Rêve-toi Gabriel ! Salut Yair ! Ça va ? Super et toi ? C'est super merci de merci de revenir pour la seconde fois et pour encore une discussion avec moi je sais pas comment t'en a pas mort. Au contraire au contraire ça m'avait manqué. Voilà alors ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté plus librement un peu en flow libre. Je voulais te demander entre temps depuis la dernière fois qu'on a parlé, en tout cas sur le gpc on a parlé de chauffard beaucoup et de ce que tu voulais faire avec chauffard. Et depuis il y a eu la guerre et chauffard a changé un peu, il y a eu des transformations, il y a pris aussi pas mal d'autorité. Fais-nous un petit update sur chauffard, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que ça en est ? Petit update. Déjà les objectifs restent les mêmes. Premier objectif de chauffard c'est arriver à diffuser un message juif qui soit intéressant et pertinent et profond on espère, aussi pour une conscience moderne, aussi pour quelqu'un qui est pas forcément, qui a pas grandi dedans, aussi pour des gens qui sont, qui peuvent être éloignés de la communauté, etc. Pour les francophones évidemment, c'est le premier rôle de chauffard. Le deuxième rôle de chauffard c'est de proposer un message juif qui soit aussi conscient de l'époque dans laquelle on est en train de vivre, de retour du peuple d'Israël sur sa terre, dans laquelle c'est des vraies thématiques auxquelles on réfléchit, auxquelles on essaie de montrer le lien entre un message de Torah et une certaine lecture de l'histoire. Jusque là, chauffard s'occupait à la fois de pensée juive mais aussi d'histoire juive et on faisait un petit peu de Hasbara, donc un petit peu d'Israël Advocacy. Le 7 octobre est arrivé et en fait, instinctivement, on a beaucoup développé deux aspects de chauffard. Déjà on a, pour nous c'était important de parler d'histoire juive jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de parler de la grandeur de la destinée juive. Et là, la destinée juive se passait au présent et pas que au niveau historique. Il ne fallait pas que parler de Chana Sénèche ou de Dona Gracia, etc. Il fallait aussi parler de toute la bravoure et de toute la douleur qui a fait germer aussi beaucoup de force en fait, qu'on a vu dès le début. Très, très vite quoi. Très, très vite, on a été exposé à des histoires incroyables de des gens comme Malchadan Kalmenzon, des gens comme Amitman, on va sortir une vidéo bientôt, Inbal Liberman, c'est vrai qu'ils ont été comportements héroïques dès le 7 octobre. Et pour nous, c'était important en fait de montrer ça, parce qu'il y avait un... on était tous les élèmes, comment dire en hébreu, on était tous dans une espèce d'état de choc. Et c'était important pour nous de montrer aussi la grandeur du peuple dans ce moment-là. Et le deuxième pan qu'on a dû développer, c'est le pan de la Hasbara en fait, parce qu'au tout début, les premiers mois, il y avait très peu de monde sur le sujet en fait. Ouais, c'était compliqué. C'est-à-dire vraiment, il y avait très très peu de personnes qui s'occupaient de ce pan-là. Assez vite, les médias ont commencé à être problématiques. C'est-à-dire que ça a duré une semaine, une semaine de grâce. Assez vite, on a senti. Et il y avait très peu de monde sur le sujet. Et donc, on s'est emparé du sujet. On a eu la chance de... On travaillait déjà avec des gens qui étaient bons là-dedans. Typiquement, Simon Moss, qui est très bon et qui travaille avec nous. Typiquement, Yossi Tweetou, qui est bon là-dessus aussi. On a commencé à traduire, traduire des choses qui existaient en libreux. Ça, il y avait beaucoup de contenu qui venait d'ailleurs. Même toi, tu nous as aidé un moment parce qu'on a... On galérait, on avait nos équipes qui étaient... C'était les deux premières semaines. Nos équipes qui étaient en Milouim, etc. Donc bref, on avait... On était tous en choc. Je pense que moi, je n'ai pas travaillé alors que je n'avais travaillé. On n'a rien fait. C'était un truc. Et voilà, bon. Les enfants à la maison, etc. En tout cas, il semblait être productif par rapport à la situation. Tu m'as envoyé un message. Tu m'as dit comment je peux aider. Et je dis, justement, nous avons des choses à faire. Et donc, ouais, en fait, on traduisait du contenu. On traduisait en hébreu et en français, etc. Et donc, on travaillait non-stop les premières semaines, les premiers mois même. C'était peut-être aussi un moyen de gérer la situation. Et en fait, ça a fait exploser les cercles auxquels on arrivait. C'est-à-dire qu'on a eu des mois où on touchait à peu près, entre Instagram et Facebook, où on touchait 4 millions d'utilisateurs uniques par mois. 4 millions d'utilisateurs uniques ? Ouais. Pendant quelques mois, c'était ça à peu près les moyennes. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus que la communauté juive francophone. Ça veut dire que ça touche les gens partagés. Donc, ça touchait aussi un public qui est un public non-juif. Et donc, ça a fait beaucoup grandir nos réseaux. Et voilà, en fait, là, on est 11 mois après. Chauffard continue à faire de la Hasbara. Israël Advocacy. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Ça continue à être des contenus qui sont très bien accueillis. Et je vois, en fait, auprès des jeunes que c'est complexe. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont suffisamment loin, qui sont suffisamment nourris, qui sont malheureusement nourris complètement par le monde médiatique francophone ou réseaux sociaux, ce qui est pire, pour qu'ils soient fragilisés. Fragilisés même dans leur appartenance au peuple. Dire, ouais, maintenant, j'appartiens à un peuple qui fait ça, qui se comporte comme ça, etc. Et ça, c'est... Mais il y a toujours eu une certaine tranche de la population qui est un peu comme ça, tu vois. Et je pense qu'on en connaît tous, peut-être personnellement, tu vois, des gens qui sont... Je voulais en parler plus tard, mais qui sont mal à l'aise avec toute cette violence, en fait. Dans un certain sens, ça se comprend, tu vois. Mais c'est un problème lorsque c'est le fruit d'une désinformation. Parce que le fruit de gens qui... Leur seule source d'information, c'est combini et agit plus, tu vois. Donc on est mal barré. C'est compliqué. Mais comment c'était la confrontation ? D'abord, ça change un peu l'aspect de chauffard, tu vois. C'est-à-dire, chauffard, au fond, ça reste assez consensuel. On fait des choses... Enfin, consensuel, c'est peut-être pas le mot, mais on fait des choses qui sont pas politiquement, on va dire, très tendues. On fait des choses de... On essaie d'apporter un message tranquille, à l'aise, profond, tu vois. On essaie de faire réfléchir les gens, on essaie de les informer sur des choses. On n'est pas là en train de chercher la réaction... La réaction sexe, c'est pas Twitter, quoi. Non, 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 mais c'est pas une recherche de buzz. Là, t'es... Avec chauffard, on est rentré dans une période où on a fait des choses incendiaires, quoi. C'était... Non, non, c'est pas incendiaire. Non, non, on est loin d'être incendiaire. Incendiaire, non, mais... Non, c'est-à-dire qu'on va pas prendre... Si tu penses au-delà de juste la communauté juive française... Ouais, ouais. Non, vraiment, le sujet, c'est... Contre la calomnie... Voilà, Israël apartheid, Israël génocide, Israël qui est en fait des Européens qui colonisent un pays au Moyen-Orient, etc. On est face à ça. On est face à vraiment des discours qui privent Israël et le peuple d'Israël d'une quelconque légitimité d'avoir sa propre nation et sa propre patrie. Donc, on a dû... On s'est occupé de ça. On continue à s'en occuper. On essaye, petit à petit, de revenir aussi à des vidéos de pensée juive, des vidéos autour du calendrier, autour des parachottes, autour de... Aussi, comment un regard juif doit essayer de trouver des forces dans cette longue période, etc. Donc, ça, on a continué à faire. Et c'est vrai qu'en fait, on ne fait plus beaucoup d'histoires juives, mais on fait beaucoup de... D'actualités juives. Mais d'actualités, on va dire... De la manière que dans l'histoire juive, ce qu'on cherchait, c'était la grandeur de cette destinée-là. Là, on la trouve en fait aussi au présent. On trouve aussi des figures et des personnes qui véhiculent ça. Donc, si tu veux des chiffres, aujourd'hui, on est à quoi ? On est à 50 000 abonnés sur Facebook. On est à 39 000 abonnés sur Instagram. On est à 15 000 abonnés sur YouTube. On doit être à peu près à un peu plus de 20 000 sur WhatsApp. TikTok qui nous a beaucoup bloqués à cause de l'algorithme. Il paraît qu'il y a l'histoire de... Dès que tu faisais des contenus pro-israéliens, tu étais bloqué par TikTok. J'ai vu que le CEO de TikTok Israël, il a démissionné à cause de ça. C'est fou. Nous, en fait, on l'a vu de manière flagrante. On mettait la même vidéo sur Instagram et sur TikTok. Sur Instagram, la vidéo pouvait faire 500 000 vues. Sur TikTok, elle faisait 1 000 vues. J'ai dit que l'algorithme a un problème. Donc, TikTok, on doit être à 13 000 abonnés. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Twitter, on commence. LinkedIn, on commence. Voilà. Donc, ça commence à faire une belle communauté. Et on espère. On espère qu'on prend cette communauté pour l'amener vers des choses intéressantes. On espère. On fait de notre mieux. Mais c'est... Ouais, c'est bon. Comment c'était avec... Parce qu'au fond, que tu publies ce genre de vidéos et tu te fais, comment dire, le défenseur d'Israël, surtout sur les réseaux sociaux, après, t'es une cible. T'es une cible. Même moi, qui n'ai pas... Je vous aime pas de casse-clubs, on n'a pas plus de 1 000 abonnés nulle part. Bientôt, bientôt. Mais sur YouTube, bientôt. On a dépassé 800, 830. Et quand même, chaque fois qu'il y a une vidéo, il y a une insulte antisémite. Alors que des fois, ça n'a rien à voir. Non, on a une tonne. Il y a une tonne, ouais. Ouais, on a une tonne. Une tonne, une tonne. Tu crois que c'est des robots ? Non, non. Je pense que c'est des vrais gens. Des vrais gens. On a... qu'est-ce que tu veux ? On ne peut pas prendre le temps d'effacer tout. C'est trop long. Non, moi, je le fais mal. Je ne le fais pas. C'est du trafic. Les trucs sont vraiment désagréables. Oui. Mais on ne peut pas prendre le temps. Des fois, quand on a un peu de temps, on efface. Mais notre community manager, Ephraim, a été en Milou, peut-être, je ne sais pas, combien de temps ? 7 mois depuis le 7 octobre en tout. Donc, voilà. On ne peut pas lui demander non plus beaucoup plus que ce qu'il fait déjà. Donc, ouais. Non, c'est affolant. C'est affolant, en fait. Ça a changé un peu le... Est-ce que tu as l'impression que ça a changé le rapport de l'audience à Chauffard ? L'audience classique juive qui t'écoute et qui écoute. Je pense qu'il y a des gens qui ont découvert Chauffard par ce biais-là. Et donc, en fait, alors que ce n'était pas forcément quelque chose qui était dans les objectifs principaux d'être une chaîne qui fait de la sbara, là, beaucoup de personnes nous connaissent d'abord comme ça. Et ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Ce n'est pas grave. Au final, il tombe aussi sur les autres vidéos qu'on fait, des vidéos de pensée juive, des vidéos de fond. Là, on a sorti un documentaire qui marche bien. Donc, voilà. Ça a permis d'élargir d'élargir beaucoup, je pense, les gens qui connaissent aujourd'hui que Chauffard existe. Et on espère qu'ils vont aussi rester pour des contenus un petit peu différents qui ne sont pas que de la sbara. Qui ne sont que de la sbara. Oui. Tu penses que ça... Toute cette activité online de faire de la sbara, de parler de... Comment dire ? On va dire de l'actualité politico-militaire. Ça fait changer les choses, tu crois, dans l'état d'esprit du judaïsme français, des juifs en France, des juifs en... Des juifs français en France. Moi, je sais que... T'as pensé qu'il y a un changement pour ça ? Moi, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous disent merci, quoi. Oui. Vraiment. C'est-à-dire que déjà, c'est impressionnant. Lorsqu'on fait une bonne vidéo qui explique bien des choses, le nombre de partages est fou. C'est-à-dire que les gens... Enfin, on explique... Enfin, on explique... Enfin, on a des arguments clairs. Enfin, on... Et... Ouais, là, tu sens que tu rends... Que tu es un service, en fait. Avant tout, un service. Les gens disent, mais je n'étais pas au courant, ou je n'avais pas les mots, ou je n'avais pas les trucs, etc. Donc, ça, clairement. Là, on a fait un voyage... Tagli-Tchofar, c'était le quatrième. Quatrième voyage Tagli-Tchofar. Et donc, on a rencontré beaucoup de jeunes qui sont dans les facs, qui se prennent... Toute la... Sur les campus. Toute la ninimosité possible, etc. Et clairement, ils nous disent, mais heureusement, quoi. Heureusement, maintenant, on n'est plus les seuls à le faire. Ça a mis du temps, je pense, pour que le monde francophone se réveille, mais il a commencé à se réveiller. Il y a d'autres chaînes qui font du bon boulot. Mais ils nous disent clairement, quoi. Si on était juste biberonés par les médias français et par les réseaux sociaux français, c'est très compliqué, quoi. Ouais, j'imagine. C'est vraiment... C'est très que, d'ailleurs. même si tout ça est tout petit par rapport à Emmanuel Macron qui soutient les Libanais, mais c'est complètement curieux, cette histoire. Je citerai Michel Guffringel qui a dit ça dans ce micro. Il a dit... On ne peut pas être... Il a dit sur Emmanuel Macron, il dit, « Il ne peut pas être partout à la fois. » Tu fais tout en prétendant être le général de Gaulle, mais ça ne passe pas tellement. Enfin, bref. C'est... Ouais, bon, écoute. Est-ce que tu veux parler du documentaire ? Parce que là, c'est... Ouais, écoute. C'est le documentaire. Je mettrai le lien dans le truc. Il y a déjà beaucoup de vues, je pense. On est à 38 000 vues sur YouTube. Il y a pas mal de vues aussi sur Facebook. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent vraiment de bout en bout sur Facebook. Je ne sais pas si ça s'y prête. Mais sur YouTube, il y a beaucoup de vues. Ouais, sur YouTube, ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu... Je vais dire ça comme ça. C'est un documentaire sur la lire. Sur le sens de la lire. Sur le sens de la lire. Qu'est-ce qui a été le trigger ? Qu'est-ce qui a été le... Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit qu'il faut faire quelque chose ? Comme je t'ai dit, c'est une des raisons d'être, en fait, de Chauffard. Ça fait longtemps qu'on en parle. On a même fait un podcast ensemble sur Chauffard, sur ces thématiques-là. Non, mais c'est un sujet de laquelle on parle, mais pourquoi maintenant te faire un documentaire long format ? Ouais, ouais, avec 10 intervenants et intervenantes. Avec la voix off. Avec la super voix off de Jonathan. Et... Très belle voix off, d'ailleurs. Et tout le travail qui est derrière. Ouais, ça, en fait, déjà, je ne pourrais pas pu imaginer que c'était autant de travail du tout. Ça nous a pris des mois. Des mois de travail. Mais bon, voilà, j'étais novice, donc je ne savais pas que c'était cette ampleur-là. C'est une des raisons d'être, en fait, de Chauffard. C'est-à-dire que je pense que... Aujourd'hui, on parle d'Alia, de manière extrêmement superficielle. C'est-à-dire qu'on parle d'Alia soit comme une fuite, parce que antisémitisme, parce que truc, etc. Soit on parle d'Alia sur... Voilà, coup de la vie, difficultés, etc. Et pour moi, comme on dit en hébreu, le principal manque, qui est comprendre qu'elle sent ça. Fondamentalement, ce soit le pourquoi de cette histoire-là, ce soit le pourquoi du retour. Et pour moi, c'est un des rôles de Chauffard, d'arriver à véhiculer ce message-là, parce que je pense que nous sommes les générations où c'est en train de se faire, et c'est dommage de passer à côté. Et on a la chance de voir un phénomène historique unique dans l'histoire des hommes, qui est un peuple qui revient sur sa terre après des milliers d'années de dispersion. Et on n'a pas le droit d'y être indifférents, on n'a pas le droit de ne pas se poser de questions par rapport à ça. Et encore plus, lorsqu'on essaie d'avoir un discours de Torah, ne pas en parler, ne pas se rendre compte à quel point c'est un sujet omniprésent dans nos prières, dans toute la Torah qui parle d'une dimension collective et d'un rôle qu'on doit jouer au collectif. Là, on est en train de lire en ce moment les prophéties de Isaïe chaque semaine, les sept semaines après Tchabéhav, les sept semaines de consolation. Ça ne parle que de Jérusalem qui se réveille et qui voit ses enfants qui reviennent de droite à gauche, etc. Et waouh ! On est en train de vivre ça. L'exemple que je donne souvent, c'est quelqu'un qui est sur le point de se marier mais qui s'occupe du buffet de sushis ou qui s'occupe de... C'est exactement ce qu'ils font sur le point de se marier. S'occupe de logistique, quoi. Et tu as envie de lui dire non, tu dois te concentrer, il se passe quelque chose de plus grand que juste la logistique. Et l'idée, en fait, elle est venue de plusieurs contenus que j'avais vu passer sur différentes chaînes où je me disais, même si il n'y avait pas forcément un discours qui était un discours négatif sur la Alia, c'était un discours qui pour moi restait un niveau un petit peu superficiel de comment est l'éducation, comment est le coût de la vie, comment est bidule. du style, c'est un changement d'adresse. C'est un changement d'adresse et donc on va voir est-ce que les pour, les contre, est-ce que tu vas réussir mieux à vivre ta vie juive comme ci, mieux ta vie juive comme ça. Et c'est... Waouh ! Pour moi, ça manque tellement de profondeur et de... Et donc en fait, on s'est dit qu'il faut faire un truc vraiment sérieux, vraiment un peu comme un espèce de document de référence qui puisse traiter de différentes questions à la fois le caractère unique de cette époque-là, à la fois la dimension collective qui est intrinsèque à la mission que la Torah donne à Israël et au peuple d'Israël. Le fait qu'on a besoin de vivre ça sous forme de collectivité et pas juste forme d'individu. Aussi, la dimension des célèbres questions qu'on entend beaucoup surtout plus dans le mantra rédi qui est mais comment vous pouvez dire qu'il y a en ce moment un phénomène qu'il y a un phénomène qu'on pourrait appeler de Géoula ou de début de Géoula, etc. Vous voyez bien, vous ne voyez pas tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on peut appeler ça ? On a voulu vraiment traiter de toutes ces questions-là. Et pour l'instant, les retours sont cools et on espère que ça a touché des gens et qu'il y a des gens qui ont été sensibles à ce discours-là. Mais pour moi, c'est un des rôles fondamentaux en fait de ce pourquoi on fait ça. Oui, c'est vrai parce que quand je l'ai vu, je me suis dit en fait que c'est en gros une accumulation de réponses à des questions silencieuses qui sont posées ailleurs et qui ne sont pas posées dans le... On va dire, des objections, on va dire, ou alors des positions par rapport à l'IA. Et en fait, c'est le documentaire, une espèce de réponse au fur et à mesure de toutes ces questions-là sans pour autant que tu les cites. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est pas mis bon un tel a dit ceci ou alors certains disent non, c'est juste on passe du Rav Shuraki au Rav Elikling au Rav Elikling et puis ensuite, chacun met une pierre dans cet édifice de réponse. Mais moi, ce serait sympa, si tu veux bien, on essaye de mettre à plat ces difficultés. Il y en a un certain nombre et là, on va commencer peut-être avec le truc superficiel et une des grandes choses que... On va dire, une des premières objections qu'on entend, qu'on entend, on va dire, pour l'instant, dans le monde, religieux, c'est que personnalia, c'est difficile. Personnalia, c'est difficile et c'est pas faux. C'est pas faux, personnalia, c'est dur, c'est dur de façon économique, c'est dur pédagogiquement parce qu'on ne connaît pas le système et beaucoup, et tu entends beaucoup dans le monde religieux en France que personnalia, c'est un risque. Alors après, des fois, j'ai lu une histoire qui me semble un peu surréaliste où des gens qui arrivent qui étaient religieux en France et au bout de trois semaines, la gamine, elle met des mini-jupes et le garçon, le petit mec de 14 ans, il va en boîte. c'est passé trois semaines. Si en trois semaines, tu n'as plus rien, c'est que tu n'avais pas grand. Je n'arrive pas très bien à comprendre. Mais bon, disons, sous la forme d'exagération, c'est la question. Tu viens en Israël, tu risques tes finances et tu risques ta spiritualité. Qu'est-ce que tu dis à ça ? Qu'est-ce que je dis à ça ? Je vais prendre un exemple concret. Là, il y a eu un poste de Bénémy Benhamou qui est le fondateur de Thorabox qui est quelqu'un qui a fait beaucoup de belles choses pour le peuple juif. Même si on n'est pas d'accord avec pas mal de choses, mais on est d'accord sur beaucoup de choses aussi. qui a écrit un poste qui est complètement dans cet angle-là. C'est-à-dire vraiment à décrire une espèce de situation dans laquelle les enfants en Israël sont diriges dans des écoles qui ne leur conviennent pas. Ils viennent d'écoles pratiquantes en France et ils sont mal informés. On les met dans des écoles qui ne sont pas pratiquantes ici ou qui sont pseudo-pratiquantes, sessionnistes religieux qui ne sont pas pour de vrai vraiment pratiquants. Et au final, ça part en vrille, etc. Et j'ai été vraiment perturbé par ce poste-là et j'en ai même parlé avec des gens qui le connaissent. Peut-être qu'on en parle tranquillement. Mais on va dire comme ça. Le souci de fond, on le partage. Moi aussi, j'ai envie que toute personne qui arrive, arrive dans le cadre le plus qu'il convienne le mieux. Qui travaille. Qui sache quoi faire. Que sur le plan de son rapport à la Torah, au contraire, il soit exposé à toute la richesse que la Torah ici a proposée. Je pense que pour connaître un petit peu le monde de la Torah en Israël, c'est d'une richesse unique. Et le monde de l'éducation aussi en Israël, d'une richesse unique, etc. Donc bon. mais je peux imaginer en effet qu'il y a des cas où des gens sont mal aiguillés. C'est un univers que je ne connais pas tellement. Je ne suis pas tellement dans l'orientation des familles. Mais au niveau du souci fondamental, je l'entends qu'il y a un souci comme ça et qu'il faut faire au mieux pour que ça se passe le mieux possible. Et s'il y a des choses à réparer, il faut les réparer. Mais... Alors si tu es d'accord, qu'est-ce que tu reproches à ce genre de message ? Je reproche, je reproche... Finalement assez raisonnable. Non. Je reproche lorsque, premièrement, c'est la seule chose qu'on dise. C'est les seuls exemples qu'on donne. Donc il y a une problématique de miroir déformant et de miroir grossissant. Et deuxièmement, l'exemple que je donnerais, c'est l'exemple suivant. T'es face à un célibataire de 35 ans qui se pose la question si peut-être serait venu le moment de rencontrer des jeunes filles. Peut-être. Et au lieu de lui parler de l'importance de la chose, de la grandeur de fonder une famille, de la mitzvah de Priya Verivia, de la mitzvah de Lotaviyot Adamleyot Lévado, au lieu de lui montrer la grandeur de ce qu'il va accomplir, tu lui racontes les pires histoires de Shlombahit, les pires histoires de brisures de couple, de femmes terribles, etc. C'est la seule chose que tu lui racontes. Est-ce que ça t'a l'air d'être une bonne manière d'aborder le sujet ? Non. C'est-à-dire que là, ce qui me dérange énormément, c'est... Tu dis, c'est ce que ferait quelqu'un qui ne veut pas que ce qu'il commet se marge. Moi, ce qui me dérange, c'est si vous avez un propos à donner sur la Alia, avant tout, parler du sens, parler du pourquoi, parler de la grandeur de l'histoire qu'on est en train de vivre, du fait que... Ce qui me rend fou, c'est que ça vient de gens qui sont capables de te dire que si tu as loupé ce bus-là, c'est parce que Hachem le voulait. Mais tu as 7 millions de vivres qui reviennent en terre d'Israël après 2 000 ans d'exil, ce que toutes les prophéties ont parlé, mais ça, on ne sait pas si c'est Hachem qui est derrière. Ça, ça me rend fou. Et donc, tu es face à quelque chose qui est, on va dire, il n'y a rien de plus visible qu'un souffle derrière l'histoire qui fait avancer les choses, qui permet au peuple d'Israël de revenir, de gagner ses guerres, de faire la coulée, de redonner ses fruits. Un truc incroyable. Donc d'abord, parle de ça, parle de la grandeur de cette époque, parle de ses enjeux, parle du fait que ce n'est pas pour rien qu'on est nés dans cette génération, peut-être qu'on a quelque chose à donner là-dedans. Et je ne veux pas venir juste dans une espèce de posture flippée de qu'est-ce qui va m'arriver, mais waouh, tu es là, tu es là pour faire quelque chose, tu es là pour amener quelque chose peut-être aussi. Et aussi, évidemment, dire, comme dans un mariage, tu dis, c'est hyper important, c'est hyper bien de se marier, fais attention à abaisser. Et de la même manière, tu peux dire fais attention à abaisser. Je n'ai aucun problème à dire fais attention à abaisser, mais lorsque ton seul discours sur ces questions-là devient, est un discours qui est un discours de peur et d'angoisse, de peut-être que qu'est-ce qui va arriver à mon monde spirituel, pour moi, c'est quelque chose qui est un miroir déformant et problématique. Et c'est ça mon reproche. Oui. Non, mais c'est autant bien parce que là, tu as l'impression que c'est ce que je me disais aussi, c'est que tu as la stratégie dévoile l'intention derrière, c'est-à-dire la stratégie éditoriale, de dire, voilà tous les problèmes à laquelle... Parce que je ne crois pas que ni Torabox n'ont fait de choses pour dire ne faites pas votre alia, ce n'est pas une bonne idée, etc. Mais c'est surtout beaucoup de mise en garde. Oui. Et encore une fois, c'est des mises en garde qui sont toutes probablement quelque chose de vrai. Même si, moi, si tu veux, rien que du point de la perspective de la mise en garde, moi, ce qui me perturbe, c'est aussi l'alternative, c'est d'être en France. L'alternative, c'est l'assimilation en France, quoi. Non, mais je pense que déjà, il y a... C'est-à-dire, de la même façon que tu dis, oui, mais en France, on a nos communautés, en Israël, on va dans une communauté... Enfin, c'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire le même choix d'être... Alors, tu peux dire, effectivement, dans le transfert, il y a un risque. C'est vrai qu'il y a une... Il y a un risque de se perdre dans le départ. C'est vrai qu'à mon avis, il y a une espèce de chose qui n'est pas forcément suffisamment prise en compte, en fait, par beaucoup de... Je me rappelle, c'est une discussion que j'ai eue avec un rabbin que j'estime beaucoup en France, qui a été... Qui me donnait des cours quand j'étais adolescent. Vraiment quelqu'un de super. Et on s'est croisés en France comme ça et il m'a dit, voilà, tant qu'ils sont là, on les tient. Tant qu'ils sont là, ils sont... Et je trouve que c'est... C'est un point d'aveuglement, en fait. C'est-à-dire qu'on a autour de 40-50% d'assémination en France aujourd'hui. Donc, le fait de dire... Je pense que oui, en effet, ta communauté, tu la tiens, etc. Mais tu ne sais pas ce qui se passe avec ses petits-enfants. Oui, la question, c'est qu'il se passe dans deux générations. Tu le tiens à lui parce que tu le connais, tu le sais. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu yomrani, comment on dit en français, un petit peu... Arrogant. De dire, voilà, c'est bon, ici, on est en contrôle, on en maîtrise. C'est court-termiste. À part ça, je ne sais pas comment dire. Pour moi, c'est... Ça ne fait pas le poids, en fait. Tu es en train de vivre un truc qui est d'une telle intensité, d'un tel magnétisme, en fait, que l'histoire qui avance, le peuple juif qui revient sur sa terre, qui a des enjeux qui sont complètement nouveaux, etc. Genre, comment tu veux aller à l'encontre de ça ? Comment tu veux... Alors, oui, dis aux gens, faites attention à abaisser, ça, j'ai aucun problème. Et à essayer d'accompagner le mieux possible. Et à essayer de créer le plus de structures qui accueillent, etc. Mais, on est face à quelque chose qui est de trop grande ampleur. Mais tu n'as pas peur parfois de te... que ce message qui est, à la fin, très transportant, tu vois, très profond, très existentiel, très physique, c'est que tu as l'impression que tu vis une transformation d'identité, à la Manitou, comme ça, que tu te rattaches. Comment il a dit le Rav Benichah dans le documentaire et tu écris ta ligne dans l'histoire du peuple juif, et c'est peut-être le reproche qu'ils te feront, tu vois, de dire, tu rends les gens fous, en fait. Tu mets les gens dans des situations auxquelles ils ne peuvent pas s'en sortir, qu'ils n'ont pas les moyens auxquels se confronter, tu vois. Tu arrives avec des gens qui ont déjà des familles, qui ont des enfants, qui ne parlent pas l'hébreu, ils débarquent à Khadera, quelque part, ils disent, bon, il y a un gars avec une kippa qui a dit mettez vos enfants dans cette école, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire, il y a probablement un équilibre à avoir, je ne sais pas comment, c'est vraiment une... Heureusement, ce n'est pas moi qui prend ce genre de décision, mais un équilibre à avoir entre la grandeur de ce que c'est et le concret, le terre-à-terre, les problématiques, etc. Je ne sais pas, je reprendrai l'exemple d'avoir un discours sur le mariage, tu vois. Alors, je peux imaginer un discours sur le mariage qui parle de la problématique de l'atomisation de la société, que les gens sont plus capables de créer des familles, que les gens sont plus capables de voir plus loin que uniquement leurs 70 ans d'existence, etc. Et montrer la dimension de continuité, la dimension de famille, la dimension du jeu qui devient un nous, etc. Sans d'un coup avoir peur que la personne va prendre la première venue et va se marier à Las Vegas. C'est-à-dire qu'on peut deux secondes espérer pouvoir avoir un propos qui est un propos profond et un propos de fond sans directement qu'il y ait toutes les alertes rouges qui s'allument en disant tu vas rendre les gens dingues. J'ai toujours eu un discours qui est très clair. On ne rentre pas dans le compte en banque des gens. On n'est pas en train de dire qu'est-ce que vous devez faire à l'instant T, etc. On parle d'un état d'esprit, d'une conscience de l'époque dans laquelle on est en train de vivre. Pour moi, la véritable question des gens qui écoutent nos vidéos, la véritable question, c'est qu'est-ce que vous dites à vos enfants ? Pas qu'est-ce que vous faites vous parce que je comprends qu'à 40 ans, peut-être que ce n'est pas le moment que c'est compliqué, etc. et je ne sais pas, je ne suis pas dans votre compte en banque, je ne sais pas comment c'est fait, est-ce que c'est faisable, je ne suis pas faisable, mais la question c'est, est-ce que vous dites à vos enfants, on est une partie intégrante de la destinée française et on continuera, etc. Ou est-ce que vous dites à vos enfants, on est dans des périodes où le peuple juif est en train de retrouver sa destinée propre et j'espère que dès que tu pourras, tu rejoindras cette aventure-là. Pour moi, c'est là que ça se joue. Donc, oui, je comprends. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai que quand tu regardes les choses à long terme, en fait, ça devient très vite très clair. Regarde des choses plus qu'à deux, trois générations, voilà, tu ne sais pas, n'importe qui qui vit en France ou même un peu ailleurs, tu sais, je dis toi, est-ce que tes enfants seront aussi des juiférents en moins ou en autres ? À la fin, tu peux dire, tu peux avoir lu Francis Fukuyama et dire, c'est la fin de l'histoire, bientôt il y aura la paix mondiale ou encore pire, tu as lu Yuval Noah Harari et tu dis que les guerres sont terminées et des choses comme ça. Comment les gens peuvent écrire des choses comme ça, je ne sais pas. Ou alors, tu peux regarder en arrière ce qui s'est passé et voir que les juifs, ils ont été persécutés partout où ils ont été. et bon, tu peux dire aussi que... ce qui me... Qu'est-ce qui... Toi, tu prends... Disons que toi, tu ne peux pas ou toi, tu ne veux pas venir en Israël mais à quel moment tes enfants, tes petits-enfants, c'est aussi quelque chose, tu vois. Pense deux, trois générations en avant et ça devient plus compliqué. Maintenant, tu peux dire, on peut compter sur la Floride pour rester un état libre mais il n'y aura pas... Ce qu'il faut réussir à faire goûter, c'est très difficile à distance, mais ce qu'il faut réussir à faire goûter, c'est malgré les frictions, les difficultés de ce peuple qui revient, etc., il y a quelque chose qui est en train de se créer qui est... qui est incroyable, qui est vraiment impressionnant. Et moi, je le vois déjà au sein du monde de la Torah. Je trouve que il y a une véritable renaissance qui n'est peut-être pas suffisamment vite, etc., mais il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se créer. Le fait que le peuple juif revienne et retrouve ses responsabilités qu'il n'a pas eues pendant 2000 ans de devoir gérer du collectif, du politique, du militaire, etc., de devoir gérer beaucoup de holamazés et devoir réussir à le faire avec une colonne vertébrale qui est celle de ses valeurs millénaires et tout, c'est des enjeux incroyables. C'est merveilleux, quoi. C'est vraiment merveilleux et c'est vrai que c'est dur à distance de goûter à la beauté de cette transformation-là qu'on est en train de voir et de ne pas vouloir y contribuer, mais on essaye, avec Chauffard, un petit peu de montrer ça. à ton sens, pourquoi est-ce que, je dirais ça comme ça, est-ce que pour toi, ou ce que tu pressens, c'est que ce discours-là qui est un peu superficiel et qui met juste en avant les difficultés, c'est une façon de dire, si on va dans le fond, c'est une façon de dire, vous pensez que c'est un grand moment, mais en fait, vous n'en savez rien. Donc restons terre à terre, tu vois ce que je veux dire ? Vous pensez que c'est un grand moment exceptionnel, c'est un moment eschatologique, c'est un moment où vous pensez que c'est quelque chose d'incroyable dans le truc, mais en fait, en fait, non. En fait, ce n'est pas ça. Je vais te dire, ça dépend de qui tu parles. Je pense qu'il y a une partie de ceux qui tiennent ce discours-là qui ont une vision beaucoup plus, je dirais, terre à terre sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne se posent pas de grandes questions. Leur question, c'est à quel point je peux m'assurer que la personne qui va monter va à T plus 2 ou à T plus 3 être, faire aussi autant d'alachot et de mitzvot et avoir autant de temps d'études que ce qu'il avait en France. C'est-à-dire que c'est une vision vraiment très… Je me rappelle à une époque où j'avais guidé un groupe comme ça de jeunes étudiants en France et il y avait un questionnaire à remplir à la fin où il fallait savoir à la fin du truc, à la fin du voyage, quel étudiant avait pris sur lui quel mitzvah en plus. une vision très quantitative on essaie de faire un parcours identitaire que la personne se rattache à ce peuple que la personne se rattache à son message la question c'est est-ce qu'il va rajouter une demi-heure d'études en plus ou pas dans sa semaine et je comprends évidemment j'ai aussi le même souci je veux aussi que les gens étudient mais mais bon c'est un peu superficiel comme rapport je pense c'est vraiment ça c'est vraiment ils ont été en contact c'est des gens qui sont en contact avec des familles où ça se passe pas comme il faut à cause des difficultés du départ et je pense qu'il y en a à cause d'une certaine instabilité et je pense qu'il y en a et Zéou donc en gros tout simplement ils tirent la sonnette d'alarme pour moi c'est manquant c'est manquant c'est comme quelqu'un qui serait en contact de tous les tous les problèmes de schlambay tous les problèmes de couple possible et qui va maintenant faire une campagne dans tous les mouvements étudiants tous les mouvements où les gens se rencontrent en disant attention faites gaffe vous savez pas sur quel garçon ou sur quelle fille vous pouvez tomber campagne de célibat volontaire non c'est à dire que je pense que ça manque de ça manque de ouais c'est un problème de perspective alors qu'est-ce que qu'est-ce qui pour toi serait le plus si tu te veux maintenant en une trois phrases convaincre quelqu'un que c'est sérieux que le retour le retour d'Israël en Israël l'état d'Israël c'est sérieux c'est sérieux est-ce que je parle à quelqu'un pour qui la Torah c'est sérieux pour qui la Torah salue pas pour qui la Torah c'est sérieux un bon juif qui va à la synagogue le matin qui va à la synagogue au shabbat qui la Torah qui croit en Dieu qui fait un nombre de mythes ça va être raisonnable je sais pas combien déjà premièrement le premier sujet c'est déjà qu'ils se rendent compte de la centralité de cette thématique qu'ils se rendent compte que trois fois par jour dans toutes ces prières il prie pour le retour à Sion il prie pour la reconstruction de Jérusalem que lorsqu'il mange du pain juste après avoir mangé il va dire ou venez Yerushalayim il va dire dans son Birkat Amazon il va prier pour la reconstruction de Jérusalem qu'il arrive déjà à se rendre compte que cette dimension-là du retour est omniprésente premièrement deuxièmement qu'il se pose la question de pourquoi d'après la Torah une vie juive communautaire ou individuelle n'est pas suffisante pourquoi c'est pas suffisant ? c'est très bien déjà avant tout de manière factuelle de manière factuelle déjà que la personne soit face aux six ordres de Mishnah et regarde rapidement dans ce que la Torah a proposé qu'est-ce qui peut se faire uniquement sous forme d'individu et qu'est-ce qui peut pas se faire son individu de communauté ok le fait d'avoir un système juridique qui implique un sanhedrin qui implique une capacité d'avoir son propre système face au droit pénal face au droit économique etc c'est quelque chose qui veut dire qu'on veut gérer une société se rendre compte qu'une grande partie des lois sont des lois qui sont en rapport aussi avec l'agriculture qui sont en rapport avec la terre et se rendre compte que depuis le début depuis la promesse abrahamique vous serez pour moi une nation de prêtres et un peuple saint c'est une dimension collective donc déjà avant tout revenir sur ces bases là et après la question c'est pourquoi au final pourquoi c'est si important ce forme de collectif et pas ce forme d'individu etc sur ça on avait fait un podcast entier j'invite aussi les gens à voir le documentaire on essaie un petit peu de toucher aussi à ces sujets là on va pas tout refaire maintenant et la deuxième chose que j'essaierai de faire c'est je pense qu'on est dans des générations qui sommes nés avec l'état d'Israël au final pour nous voilà c'est là et en fait arriver à se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose en 100 ans qu'en 1840 il y avait je sais pas 6 000 juifs en terre d'Israël qu'en 1948 il y avait 600 000 juifs en terre d'Israël qu'aujourd'hui il y a 7 millions de juifs en terre d'Israël waouh il y a un mouvement et malheureusement c'est terrible malheureusement on est souvent face à des gens qui ont étudié un peu de Gmara mais qui ont très peu étudié Tanakh d'accord chez qui ne vibrent pas les prophéties de Ishaïaou de Yermiaou de Yerkeskel qui parlent tout le temps de cette dimension là de vous reviendrez des 4 coins du monde et je vous ramènerai etc et donc il passe un peu à côté de cette chose là il passe un peu à côté de cette chose là et le fait que le fait qu'il y ait une espèce d'imaginaire collectif comme ça le fait que la Géoula veut dire une espèce de fin des temps messianique où tout va se faire sur un nuage d'un coup etc qui à mon avis est aussi quelque chose qui ne fonctionne pas trop avec nos textes c'est intéressant parce que je me souviens moi je me souviens quand je suis venu en Israël et que je suis allé étudier à l'eshiva je me souviens avoir été pris de cours par ça par cette idée là que vous pensez que la Géoula ça va se faire comme ça Dieu va descendre du ciel avec le glane blanc et le machillard et puis d'un coup boum tac 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 et je me suis rendu compte et j'avais 18 ans j'ai vu l'échelle je me suis plus c'est plus c'était le cours de quel rabbin à l'eshiva et je me suis assis je me suis fait j'ai jamais pensé à ça j'ai jamais réfléchi ça fait partie d'une espèce d'utopie les choses se feront etc c'est ça tu te rends compte que tu es dans une topie longue et en fait t'es pas vraiment sérieuse dans le sens où j'avais jamais pensé comment ça va se faire la rédemption c'est le problème de Dieu moi c'est pas mon problème moi je m'intéresse à ce que je fais demain mais je pense c'est quelque chose qui est aussi lié à mon avis au manque d'études du tanar je pense aussi quelqu'un qui a pas étudié Joshua, Shovtim Shmuel, Melachim au final c'est une réalité d'un peuple sur sa terre c'est pas une réalité d'exil c'est une réalité d'un peuple sur sa terre mais avec des grosses difficultés morales des grosses difficultés politiques des guerres etc et bien il s'attend à ce qu'on revienne et qu'il y ait un espèce de tapis rouge où tout se passe tout se passe et non c'est plus qu'on n'étudie pas le nar parce que la Torah est lue et la Torah est lue mais même la Torah je trouve ça marrant c'est-à-dire que même à l'époque qui est à l'époque d'Or des Hades l'époque de la génération du désert c'est des hauts et des bas c'est compliqué de gérer ce peuple-là c'est un peuple c'est compliqué c'est-à-dire que l'alliance qu'on a c'est une alliance qui est exigeante le peuple qu'on a c'est un peuple c'est un peuple donc avec toutes les problématiques donc je sais pas cette espèce de volonté que les choses se fassent de manière complètement immédiate instantanée comme un saut de l'histoire etc déjà ça va pas avec beaucoup de sources on a des sources claires claires qui disent que la Géroula se fera de manière petit à petit comme un levé du soleil Maradambrakhot dans l'Yirushalmi toute la problématique de Géroula Bédérichateva est-ce que la Géroula se fera par des voies naturelles ou par des voies non naturelles célèbre célèbre décis on va dire célèbre kivoun qui était donné par le guen de Vilna dans Collator etc c'est des thématiques qui sont pas suffisamment pas suffisamment étudiées et ça a un coût que ce soit pas étudié c'est-à-dire qu'en fait c'est-à-dire des dizaines des dizaines de milliers de juifs pratiquants qui voient des prophéties se réaliser et qui passent à côté même c'est parce que oui c'est vrai c'est vrai entre autres la non-étude du NAR c'est sûr que c'est ça mais même le NAR c'est lu de façon un peu mécanique et c'est pas étudié en profondeur et c'est surtout pas étudié comme quelque chose qui peut informer notre histoire à nous dans ce sens-là au-delà de notre histoire et ça c'est peut-être lié tu veux peut-être dire que c'est-à-dessus c'est peut-être lié au fait que quand on est en France on est beaucoup découplé de l'expérience collective quand on étudie on étudie pour soi on étudie qu'est-ce que ça m'apprend à moi dans ma vie comment ça m'améliore comment ça c'est bien on n'est pas contre ce qui est très bien tu vois mais c'est peut-être la dimension scientale alors si tu étudies de l'ARHA tu étudies qu'est-ce que tu dois faire est-ce que j'ai droit à faire abaisser à quel niveau je dois vérifier les vers de terre dans la salade des choses qui sont pratiques et tu étudies éventuellement des choses qui sont morales au sens personnel mais tu ne te dis pas qu'est-ce que ça veut dire maintenant je lis telle ou telle chose qu'est-ce que ça veut dire au niveau à un niveau qui est collectif ouais et c'est mais je pense que mais c'est des choses que toute personne qui a une confiance politique lorsque tu étudies sérieusement à nouveau c'est omniprésent tu dis le româche le româche parle de dynamique de peuple ok tous les livres à partir de chez Mott c'est des dynamiques d'un peuple les fautes sont les fautes d'un peuple les problèmes de leadership c'est les problèmes de leadership qui se font au niveau d'un peuple donc au final on serait censé un petit peu s'éveiller à cette chose là quitte c'est que souvent comme la plupart des personnes qui étudient en France ne maîtrisent pas hyper bien la langue donc au final ça leur prend des années pour lire trois pages de Gumara etc donc c'est une vision qui est très 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 moi ce que je conseillerais aux gens c'est apprendre les livres et passer sur le chasse Mishnah et passer sur le tannard ayez une vision vision globale ok qu'est-ce qu'on a à dire d'accord au lieu de passer ton année sur deux pages de Maseret Gittin continue à aller à ton cours de Maseret Gittin mais commence à avoir une vision large bouquinée je me rappelle quand j'ai passé le concours biblique quand j'avais 16 ans il y avait un vieux un vieux prof israélien qui était venu à mon école Maïmo et moi ça me paraissait un univers de concours biblique connaître le tannard etc il m'avait dit alors avant tout lit lit il faut lire tu te passes tu te dis au choix c'est combien je sais pas combien de chapitres lit il faut lire d'abord avant tout sans maintenant rentrer dans des espèces de hyounes d'abord lit connaît l'histoire connaît les trucs etc il était venu dans la salle de classe comme ça il avait dit il voulait voir un peu où on en était il m'avait dit il m'y a mar c'est m'est bégivon d'homme il faut qu'à tout c'est m'est bégivon d'homme et personne ne m'avait répondu dans la salle tu voyais sa déception il y a du boulot la vérité je sais pas où c'est je sais pas où c'est c'est la célèbre guerre oui Joshua demande à la lune de s'arrêter c'est le solide de s'arrêter donc bref donc c'est je sais pas moi je pense que c'est dur d'avoir une vision qui tienne la route sur des sujets de fond si t'as pas une vision globale et donc il faut passer sur la Mishina il faut passer sur le Tanakh il faut étudier de la pensée juive du Kuzari du Ramchal vision globale vision globale parce qu'il y a quelque chose dans le Talmud qui est d'une importance capitale mais qui est tu rentres dans un océan et c'est immense c'est immensément long c'est immensément complexe et tu peux manquer aussi un petit peu de de structure en fait au final de quoi ça parle en gros cette histoire moi je sais que c'était un vrai besoin que j'avais les premiers premiers mois quand je suis arrivé en yeshiva c'était de faire ce travail là ouais c'est ça moi c'est marrant parce que moi je m'y attendais pas en fait je m'y attendais pas à découvrir ça je sais pas moi je suis plus on va dire autour de moi les gens qui étaient autour de moi quand j'ai grandi à Strasbourg la grande majorité sont allés étudier dans des yeshivots qui étaient plus dans le mode raredi une mouvance raredi et puis la plupart sont revenus en france d'ailleurs après après je sais pas 4, 5, 6, 10 ans d'études pas tous mais après c'est difficile faut gagner sa vie on était peut-être deux ou trois dans les yeshivots qui étaient pas comme ça moi j'étais pas allé pour une raison très simple simplement que mettre en chapeau je pouvais pas me mettre en chapeau et toutes ces restrictions vestimentaires ça me semblait un peu mesquin et petit et j'avais pas envie moi j'avais envie qu'on me laisse tranquille et que j'étudie j'étais prêt à être sérieux et je me souviens avoir été complètement pris j'étais pas prêt j'étais pas prêt à dire tiens c'est marrant mais j'ai jamais pensé à quoi ça sert à quoi ça sert est-ce que c'est un but collectif est-ce qu'on est censé faire quelque chose dans l'histoire avec à part le conserver et puis faire la haï faire les missot mais ça c'est là c'est l'outil de quoi en fait et quand tu commences à penser comme ça tu commences à dire en fait moi c'est bien mais il y a les autres et s'il y a les autres il y a la communauté il y a le peuple juif il y a le après bon après ça peut s'élargir après tu veux dire il y a l'humanité il y a un projet et quand tu as un projet tu commences à dire c'est quoi les grands problèmes du monde et là tu te rends compte que le grand problème du monde c'est qu'on se fait la guerre en permanence et tu commences à réfléchir à des grands problèmes et je pense que ça a été un des premiers tu sais les premiers éveils je sais pas si je sais pas mais je pense que tout le monde a en tout cas ceux qui l'ont ils ont une expérience de l'éveil de leur conscience politique ils ont commencé à se dire j'ai un problème qui n'est pas juste le mien ouais et je sais pas si tout le monde a ça tu vois et là c'est là que tu commences à t'intéresser à la politique c'est là que tu commences à t'intéresser à qu'est-ce qui se passe dans des états quelles sont les politiques qui sont mises en place parce que tu commences à dire c'est pas juste mon problème c'est mon problème plus sérieux et moi ça m'avait fait ça l'idée de pourquoi est-ce que j'attends que le messie vienne et règle tous les problèmes tout de suite à quel moment c'est une vision qui est tellement pas juive toute la vision juive donne une responsabilité de l'homme dans la réparation de soi du monde etc et dans le sujet le plus important qui est la notion de retour de Geroula etc sur ça on est d'un coup dans une espèce d'attente passive ça me je peux t'amener une objection une objection qui vient dans l'autre sens qui vient d'un cas d'une conscience politique très aiguë je pense c'est souvent des gens qui sont très intellos etc et qui disent la chose suivante ils disent un projet collectif avec plaisir mais là tout de suite Israël c'est pas ça c'est pas au niveau je sais plus qui il y a pas longtemps j'ai quelqu'un à citer je sais plus dans quel contexte c'est pas grave je crois que c'est Buber qui avait dit Martin Buber qui avait dit qu'on peut faire des nations avec autre chose que des drapeaux et des médailles ils s'attendent à quelque chose d'autre et toute la violence par exemple les guerres etc les difficultés etc j'ai dit mais moi j'attends le vrai le truc vrai avec la paix avec des gens avec quelque chose d'autre on entend quelque chose de plus utopique et on te dit le rabbinat s'est corrompu ils ont une question au contraire ils sont très sensibles à ces problèmes là ils sont déçus alors c'est des choses c'est des discussions que j'avais à 17 ans avec ma famille lorsque moi je voulais faire mon alia et qu'ils me disaient mais ils te rendent pas compte et j'ai toujours le même argument qui est si tu penses qu'il y a des choses à faire et que tu penses que tu es quelqu'un de bien il y a là ça va pas se faire tout seul j'arrive pas à trop comprendre cette conception là on va attendre que les choses se fassent non on est là on habite on est né dans cette génération là on a certaines forces et on peut y contribuer et à part ça il y a souvent quelque chose qui me dérange dans cette vision là qui est une espèce de quelque chose d'un petit peu un peu pédant un peu moi au contraire c'est à dire que je vois aussi beaucoup beaucoup de de personnes en Israël et beaucoup de systèmes en Israël qui sont bien au-delà de ce que moi j'aurais pu faire et qui sont bien au-delà de mon niveau moral et qui sont bien au-delà de mon courage et qui sont et donc je sais pas j'ai du mal un peu avec cette espèce de vision qui est qui est ouais c'est pas la hauteur je vais je vais attendre je vais attendre à le valois le temps que ça le temps que ça passe le valois vous avez le valois je sais pas j'ai du mal un peu avec cette vision là moi au contraire je vois beaucoup évidemment c'est Rocher Vaor Mecham Chimbeir Bouvia il y a beaucoup de lumière et beaucoup de ténèbres qui vont ensemble mais je vois beaucoup beaucoup de lumière beaucoup de processus incroyables qui sont en train de se faire et surtout on est là pour que ça se fasse on est là pour faire grandir ce process donc je sais pas j'arrive pas trop à m'identifier à ça et je sais pas il y a quelque chose à mon avis qui est plus aussi au niveau des tripes je donne un exemple t'as ton peuple qui est en situation de danger mais comment ne pas comment ne pas vouloir faire tout ce qui est possible pour aider comment c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être dans une espèce de je sais pas il y a quelque chose de beaucoup plus immédiat pas juste parce que pas juste pour l'Israël futur pas juste pour ce qu'Israël devrait être non déjà aussi parce que wow t'as ton peuple je pense que souvent c'est jumelé avec une vision alternative de quel est le rôle d'Israël en tant que collectif et souvent cette vision alternative bon je pense que Manitou a beaucoup beaucoup moulut de café dans cette histoire c'est l'idée que si ça se trouve le projet collectif d'Israël c'est pas forcément un projet national et c'est même peut-être même l'inverse d'un projet national c'est un projet d'être une communauté de gens qui éclairent le monde avec des normes éthiques qui sont meilleures que qui sont mieux qui sont meilleures et tu pourras largement entendre pour moi ce discours là c'est une mutation de l'ADN même de ce qu'est le judaïsme c'est ne rien comprendre à ses prières c'est ne rien comprendre à ce que tu lis dans la Torah et dans les Nevi'im c'est ne rien comprendre à la Mishnah et à la Gemara c'est à dire que vraiment c'est ne pas ne pas savoir lire que l'exil a un certain rôle mais il a toujours été vu comme quelque chose qui avait une date de péremption et qu'on avait l'aspiration de pouvoir revenir et remonter sur la scène de l'histoire en tant que collectivité c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis radical parce que je pense que ça n'a pas de place dans cette vision là tu dis il n'y a pas de position comme ça non je ne pense pas que cette position là existe mais alors du coup il faut que tu expliques la chose suivante pourquoi c'est une position obsolète c'est à dire dans le sens où pourquoi si tu veux on va dire si on met de côté 30 secondes les sources on peut entendre l'idée qu'une communauté de gens dispersés je peux entendre beaucoup d'idées je peux entendre beaucoup d'idées là pour l'instant ce qui m'intéresse c'est à quel point tu peux parler de ça comme un message qui est authentiquement juif d'accord le fait de pouvoir dire qu'au final le judaïsme ce sont de très belles valeurs que nous allons nous allons diffuser de manière voilà diffuser au sein des différents peuples etc et être les témoins de cette alliance en toquant aux portes etc très bien c'est une belle idée il y en a qui ont essayé il y a 2000 ans certains auront dit il y en a qui ont essayé je pense que il y a un souci d'authenticité t'es obligé de dire c'est comme si moi demain je disais qu'au final je pense que le judaïsme a une vision qui est une vision de carpe diem et de vouloir maximiser les plaisirs corporels dans ce monde ok très jolie théorie mais montre-moi là où c'est écrit tu comprends donc pareil je reviens à l'authenticité si vous voulez m'amener des sources et qu'on bosse sérieusement je crois que c'est quand j'avais parlé avec Julien Darmon de l'histoire de l'histoire juive de France il avait dit que justement à l'époque des droits de l'homme l'époque de la déclaration des droits de l'homme etc. et de l'émancipation il y a un certain nombre de juifs et même de juifs bien éduqués qui ont dit ça se trouve la France les droits de l'homme la libération de la tyrannie c'est ça c'est l'utopie publique c'est ce que nous voulons c'est ce que nous cherchons et si la France réalise alors très bien alors la France la France c'est la ce que je suis capable de faire c'est que je suis capable d'intégrer une prina un aspect de ce discours là de dire que on n'est pas non plus dans une autarcie et dans un désintérêt du monde et ne pas vouloir en aucun cas parce que je pense qu'il faut expliquer maintenant parce que c'est spécifiquement un projet nationaliste l'exil a eu un rôle l'exil a eu un rôle y compris dans un rôle qui est aussi un rôle de diffusion des valeurs juives c'est des choses qu'on revoit dans nos textes qu'on voit chez Maïmonide qu'on voit dans les leurs on voit dans les textes chez les non-juifs qu'ils ont été la nouvelle je t'ai dit au niveau de notre message authentique c'est voir que c'est quelque chose qui oui le plus important c'est que ça a fait quelque chose c'est à dire que la Torah c'est l'inspiration moi je reviens toujours à ça j'en ai parlé plein de fois mais c'est l'inspiration de la grande révolution chez les anglais la grande révolution politique que le roi n'a pas pouvoir absolu sur les sujets et c'est les penseurs du conservatisme anglo-saxon c'est ces fers de varie c'est leur matériel de base la liste est longue la liste est longue ceux qui veulent le Rav Sax ne pas son temps à montrer à quel point la pensée biblique est la source d'une grande partie des valeurs occidentales toute l'entreprise du Rav Sax c'est ça une grande partie de l'entreprise du Rav Sax c'est ça à mon avis mais je peux intégrer un aspect qui est juste qui est fait de dire que oui il y a une dimension où l'exil avait aussi un certain rôle qui a un rôle de diffusion parmi les nations etc à condition que ça ne devienne pas la norme à condition qu'on garde l'aspiration du retour si cela se fait au détriment de l'aspiration du retour c'est un changement de l'ADN on n'est déjà plus dans le message juif on est déjà dans quelque chose qui est différent est-ce que tu penses qu'il y a quand même un rôle mettons on va dire si on parle déjà d'authenticité est-ce qu'il y a quand même un rôle pour la diaspora parce que là on se fait l'avocat de faire son alia de se déplacer mais est-ce que au bout du compte c'est normal qu'il y ait dans n'importe quel peuple à une diaspora techniquement pas forcément grande petite mais bon la Chine il y a des Chinois aux Etats-Unis la Chine a une diaspora l'Inde a une diaspora alors après est-ce que là en ce moment c'est pas l'enjeu en ce moment le risque le risque qu'on a le risque qu'on a c'est que on est un peuple qui a vécu pendant 2000 ans cette diaspora et pour qui pour beaucoup d'entre nous de ce peuple la diaspora est la normalité donc l'enjeu avant tout c'est de rappeler le fait qu'on a une dimension nationale on a une dimension de destinée collective et que c'est en train de se refaire et qu'on a un rôle à jouer maintenant ça c'est avant tout d'abord il faut appuyer sur ce sujet là après que quelqu'un dise j'ai conscience que le centre de gravité que le lieu de renaissance etc de la destinée collective se fait aujourd'hui en Israël et j'ai envie d'y contribuer etc mais en ce moment je veux être je veux graviter d'une autre d'une manière un petit peu différente autour de cette histoire là ok ça je peux entendre il y a des gens qui vont je sais pas quoi avoir une trajectoire de vie mais il faut d'abord que le socle soit clair c'est vrai mais du coup comment tu expliquerais si tu devais l'expliquer pourquoi c'est nécessaire que ça soit que tu dises c'est l'authenticité du message ça va pourquoi à ton avis c'est nécessaire que ce soit un projet qui est national qui se fasse autour d'une nation et pas autour d'une communauté ou même éventuellement c'est peut-être éventuellement quelque part le message chrétien juste de l'individu pourquoi est-ce que l'idée qu'il y a une nation qui est au fond un groupe un groupement de gens qui paraît arbitraire pourquoi est-ce que des citoyens on a fait un podcast ensemble sur Chauffard sur cette question là entre autres que je vais oublier son titre un truc qui s'appelle « Sionisme et Torah » ou quelque chose comme ça ou et je vous recommande de lire le deuxième chapitre d'un long article du Rafouk qui s'appelle « Les Malachs et Deodbisraël » qui traite vraiment de ça pour dire en deux mots nous avons un rôle qui est de proposer un modèle sociétal un modèle civilisationnel de montrer que on n'est pas uniquement le peuple du livre on n'est pas uniquement un peuple qui propose quelque chose en théorie mais que lorsque c'est vécu et vécu pas uniquement à l'échelle individuelle mais vécu à l'échelle collective donc que ça crée un système culturel civilisationnel un système de valeurs qui est vécu etc. qu'on est face à quelque chose qui révèle toutes les potentialités de vie qui n'étouffe pas comme dirait Nietzsche qui n'étouffe pas la vie qui ne la limite pas etc. mais qui au contraire la fait grandir l'élève lui donne tous ses goûts et toutes ses couleurs etc. et donc on a cette dynamique cette dynamique là de 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 modèle de d'un peuple comme ça qui peut qui peut présenter une autre une autre manière de fonctionner et 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 on voit on voit à quel point aujourd'hui l'Occident parce qu'il est civilisation a une influence bien au-delà de de quelconque de ses penseurs individuels c'est avant tout parce que c'est un modèle de vie avant tout parce que c'est une manière de fonctionner de fonctionner économique mais la fonctionner parce que le capitalisme ça marche le capitalisme les droits de l'homme etc. l'individu le libéralisme etc. et c'est des ok ça marche d'une certaine manière avec des choses mais du coup je pense que à partir de là je pense qu'on peut comprendre la panique tu vois parce que imagine tu vis avec ça en tout cas pour ceux qui sont venus tu vis avec ça que la Torah c'est le mot de Dieu révélé l'absolu c'est ta foi c'est plus que c'est ta foi c'est ton identité tu sais pas ce que tu es si c'était pas un juif qui t'appelle pas Yankl tu sais pas ce que c'est le socle de ton existence et tout d'un coup on te dit tu sais quoi maintenant on va prendre la Torah et puis on va l'implémenter dans son entièreté et si ça marche pas tu vois je pense la panique de se dire et je pense que pour beaucoup il y en a qui se disent je vois ce qui se passe en Israël et je vois qu'Israël est en guerre tout le temps Israël je sais pas fait des massacres Israël Israël ne fait pas de massacre note de la rédaction Israël ne fait pas de massacre voilà tu vois c'est ce que je veux dire mais c'est à dire tu entends tout ça tu vois autour d'Israël et tu te dis c'est ça genre je peux comprendre la panique de se dire maintenant on va tester les choses avant tu avais une belle théorie qui individuellement fonctionnait plus ou moins bien et là on va prendre ça tirer ça à l'extrême et quelque part je peux comprendre la panique de gens qui se disent peut-être je préfère qu'on teste pas c'est un peu une peur de grandir c'est intéressant dans la Haftara de 7 semaines dans la Haftara de 7 semaines il y a un passout dans Isaï qui dit que justement au moment du retour alors Sion Jérusalem si on aura peur et aura le coeur élargi alors les commentateurs disent peur dans le sens de surprise waouh qu'est-ce qui nous arrive d'un coup incroyable moi qui étais esselé pendant 2000 ans mon peuple revient mes villes se reconstruisent paraît dans le sens de surprise mais le Rav Kook dans le discours qu'il a fait à l'inauguration de l'université de Jérusalem a ramené ce passout en disant que c'est deux mouvements qui sont des mouvements très intéressants il y a quelque chose dans le retour qui fait peur il y a quelque chose dans cette croissance dans cette renaissance en fait que waouh on va devoir maintenant s'occuper et prendre au sérieux des choses qu'on n'avait pas pris au sérieux pendant très longtemps où je vais trouver les ressources où je vais trouver les forces où je vais trouver la sagesse de faire ça comme il faut etc il y a une dimension qui est une dimension de parade mais elle doit pas nous empêcher de elle doit pas nous dire alors tu sais quoi restons dans le stettel dans le ghetto dans ce qu'on maîtrise dans ce qu'on connait etc ce serait un petit peu comme Peter Pan l'enfant qui veut rester enfant de pas accepter en fait cette croissance de ne pas accepter le fait qu'il y a une responsabilité qui arrive mais il faut garder ces deux mouvements là c'est-à-dire un mouvement qui est un mouvement pas de peur immobilisante mais de prudence en effet waouh maintenant on est face à des enjeux qui sont importants comment faire en sorte de le faire bien de le faire de manière fidèle et pour autant ne pas aller à l'encontre de cet élargissement là j'y pense en live mais je me dis que c'est même de façon un peu subconsciente c'est peut-être ressenti comme une trahison de cette foi parce que peut-être on a l'habitude de penser avoir la foi avoir la confiance que la Torah est vraie qu'il n'y a pas de problème etc mais t'imagines tu testes et ça ne marche pas quelque part c'est peut-être ressenti comme une espèce d'effronterie de dire tiens voilà Dieu tu nous as dit faire ça on va faire ça et si ça marche on se revient tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire peut-être qu'on met Dieu à laisser je ne sais pas j'ai des problèmes mais je n'ai pas ceux-là ça ne me parle pas de ouf est-ce que tu veux fonctionner avec l'idée que tu as reçu que tu as reçu par tradition la Torah elle est vraie il n'y a pas besoin de savoir plus je pense que ça ne va pas être un copier-coller ça ne va pas être un truc simple ça va être ok il y a une vraie renaissance de tous ces systèmes-là qui doivent s'actualiser qui doivent à la fois éclore en restant fidèles à ce qui était mais waouh c'est génial c'est super d'être dans cette destinée-là c'est vrai c'est vrai il y a dans le Laurent Rabinovitch qui a écrit un livre qui s'appelle Messilot de l'Vavam qui est un peu son magnum opus de sa pensée etc de sa pensée et pas de son côté à l'arri qu'il a écrit aussi et il écrit à la fin il me semble que c'est à la fin je me reprendrai mais il écrit à la fin quelque chose que je pense qui est assez étonnant il dit les mitzvot il faut aussi les considérer comme quelque chose d'efficace c'est à dire que les mitzvot et la Torah vivre avec la Torah il faut considérer ça comme quelque chose d'efficace il faut et quelque part t'entends un peu le Possek parler il dit il faut examiner est-ce que ce qu'on fait ça marche ou pas est-ce que ça améliore nos situations et cette façon de dire il faut quelque part tester tester la Torah et les mitzvot on n'a pas l'habitude de penser ça on l'a fait parce qu'on a le droit faire un mitzvot et on s'arrête là c'est le bien pour le bien l'art pour l'art et là le Ravinovitch il dit non il faut regarder ça objectivement est-ce que ça fonctionne c'est quelque chose qui peut être visiblement je pense que oui je comprends très bien ce qu'il veut dire et je pense que dans le vécu juif qu'on a tous on est capable de sentir ce genre de choses sur beaucoup de points la centralité de la dimension de famille qui est clairement quelque chose qui qui bénéficie à la vie de manière incroyable le shabbat la dimension de l'étude la rigueur la discipline l'exigence sur soi bref il y a plein de choses qui sont waouh on a fait un podcast ensemble 10 points que le message vif peut apporter à une conscience moderne je vous invite à le regarder etc mais pour autant je ne le ferai pas en mode trop immédiat pas en mode trop je ne comprends pas j'ai fait minra aujourd'hui et il ne s'est rien passé j'ai mis mes tuiles aujourd'hui et c'est un peu le mec qui veut être en bonne santé qui va faire une demi-heure à la salle de sport et qui dit je ne comprends pas je ne suis pas encore je ne suis pas encore fit c'est des choses qui s'évaluent sur des périodes de temps probablement plus que des périodes de temps sur des populations il faudra que je regarde dans le texte comment il explique ça mais je pense que l'intention c'est l'intention collective est-ce qu'une société qui se conforme à la structure que la Torah propose est-ce que c'est une meilleure société qui s'en sort est-ce que c'est une meilleure société mais tu ne penses pas qu'il y a des endroits où on le voit qu'on voit des gens où ça donne envie j'étais il y a quelques semaines en Milouim avec comme ça des gens tu te dis waouh ils sont incroyables leur manière de à la fois vivre une Torah très étruth et à la fois leur capacité à donner pour leur peuple et à la fois leur équilibre de vie c'est cool quoi c'est vraiment une belle cône vertébrale en Israël tu rencontres des gens avec une abnégation et un altruisme que tu vois nul par ailleurs tu rencontres des gens géniaux tu rencontres des familles géniales donc je ne sais pas à quel point pour moi c'est tellement tellement complexe et on voit on voit déjà beaucoup de choses beaucoup de gens qui donnent envie dans ce que c'est quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps quelqu'un qui a vécu en Israël et qui est reparti qui est reparti tu sors dans la rue en Israël c'est tout étendu c'est tout étendu c'est brutal les gens ils se crient ils te crient chaque interaction ça fait mal tu vois et bon après c'est peut-être notre culture française tu vois je ne sais pas mais je pense que moi mon avis là-dessus c'est que ça veut dire qu'il n'est pas dans le bon milieu Israël c'est vachement pluriel et donc en fait quand des gens me disent mon chauffeur de taxi m'a mal parlé j'ai envie de lui dire t'es en contact avec une partie de la population qui s'appelle les chauffeurs de bus et les chauffeurs de taxi qui sont en général des gens un petit peu nerveux dans pas mal de pays etc c'est-à-dire que moi l'expérience que moi j'ai eue mais aussi c'est une expérience d'Israël j'ai eu l'expérience d'être dans le monde des yeshivotes une histoire religieuse etc ben j'étais face à des gens où j'avais pas ce problème là j'étais face à des gens qui étaient extrêmement moraux extrêmement cultivés intéressants etc cool donc quand les gens me disent waouh les israéliens c'est brusque ces trucs etc ben non moi ils me réveillent avec un gâteau le matin c'est pas du tout l'expérience que j'ai eue donc Israël c'est pluriel peut-être que ça veut dire que t'es pas tombé dans la bonne communauté que t'es pas dans la bonne ville t'es pas dans le bon quartier ok peut-être et trouve je pense que quelqu'un qui aujourd'hui va vivre dans la ville d'Ephrate dans le Gouchetion ou à Pétartigva ben il aura une certaine expérience d'Israël quelqu'un qui va vivre dans la ville de Sderot ou à Khoma il va avoir une autre une autre expérience d'Israël c'est la différence entre Levallois et Schiltigheim c'est ça enfin je sais pas ils ont rien fait les gens de Schiltigheim ils sont très bien je m'excuse j'ai eu des problèmes avec ma belle famille c'est ça j'ai eu pas pensé non c'est vrai je voulais qu'on parle d'autres choses aussi et c'est c'est une chose qui revient et bon c'est peut-être un petit peu différent mais et c'est peut-être fait partie aussi pourquoi les gens ils ont un peu du mal à faire leur alia c'est qu'en France dans la communauté juive les choses se passent relativement bien c'est-à-dire qu'on se dispute un peu peut-être pour les comment on dispose la synagogue des petites disputes communautaires mais en général on vit bien tous ensemble en Israël on a l'impression que c'est moins le cas en Israël t'as beaucoup beaucoup de tensions t'as beaucoup de secteurs différents de la population avec chacun des idées etc et tout est très tendu et très polarisé je sais pas comment on résout ça je sais pas comment on résout ça mais comment est-ce que tu vois pourquoi est-ce qu'il y a cette comment est-ce que tu vois le pourquoi de cette tension c'est quoi le problème c'est quoi le problème qu'on a et c'est qu'est-ce qui se joue en tant que rabbin qu'est-ce qui se joue je pense que déjà c'est le retour du fait qu'on doit gérer des vrais sujets premièrement et le fait qu'on a dans la transformation on va dire d'identité qui est la nôtre il y a des gros enjeux c'est-à-dire que t'as d'un côté une partie de la population qui qui est dans une ultra fidélité à ce qu'on a été pendant pendant 2000 ans une ultra fidélité extrêmement extrêmement frileuse par rapport à au monde laïc par rapport à à ceux qui s'éloignent de cette fidélité-là etc pour dire pour dire rapidement le monde trarédit etc qui a adopté une certaine stratégie pour gérer pour gérer on va dire la la continuité dans un monde dans un monde ou dans un pays qui est pas complètement à l'image de ce que de ce qui devrait être d'après eux t'as d'un côté ça d'un autre côté tu as des personnes qui ont été déçues de ce que le message juif avait apporté et qui cherchent à d'un côté faire avancer à destinée juive faire avancer le le ce peuple-là mais qui ne sont pas dans la même démarche de fidélité qui sont une démarche comme ça d'éloignement de certains aspects de l'identité juive millénaire donc il y a des gros sujets et si en France et ben au final ces gens-là se rencontrent peut-être je ne sais pas au au concert clésmère voilà ils ne doivent pas maintenant gérer une société ensemble ils ne doivent pas décider ce que qui va faire l'armée comment ils vont faire l'armée qui va qui va contribuer comme ci qui va être contribué comme ça etc donc ouais c'est sûr qu'on est face à des sujets qui sont beaucoup beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus tendu mais je vois ça un peu comme une cocotte minute quoi où il y a des trucs qui sont ça cuisine ça cuisine il ne faut pas que ça brûle juste non il ne faut pas que ça brûle il y a un gros boulot à faire mais au final ça oblige les process de se faire c'est vrai mais tu sais dans le monde religieux on en parlait tout à l'heure mais dans le monde religieux moi je trouve en tout cas dans le monde de sioniste religieux même plus précisément je trouve qu'il y a beaucoup de terreur à vraiment parler de ces sujets là dans le sens suivant pas dans le sens où on n'aime pas en parler au Beth Midrash et dire alors comment est-ce qu'on fait l'armée l'étude de la Torah est-ce que l'état la politique le rabbinat tout ça c'est des sujets que les gens traitent parlent mais qui sont traités en interne en interne ça discute mais il y a peu à chaque fois qu'il y a des discussions vraiment extérieures j'ai l'impression que c'est beaucoup le sujet c'est beaucoup comment est-ce qu'on arrive à se parler et les gens ils se parlent pas ils discutent de comment ils arrivent à se parler est-ce qu'on peut arriver à se parler sans se crier dessus sans s'insulter sans dire sale gauchiste fasciste messianiste antisémite auto-antisémite est-ce qu'on arrive à se parler sans dire tout ça je me demande parfois est-ce que c'est la bonne stratégie d'essayer de rétablir ce respect premier de dire voilà est-ce qu'on arrive à discuter est-ce qu'on arrive à ne pas être polarisé parce que dès qu'on parle des sujets importants il y a des assiettes qui volent ouais je pense qu'on est obligé d'arriver à une capacité premièrement de ne pas démoniser l'autre ne pas rendre l'autre caricatural comprendre vraiment sur le fond ce que l'autre dit à la fois la valeur derrière ce qu'il est en train de dire les solutions qu'il propose parce que là on est dans un dans un discours qui qui est extrêmement polarisé mais qui surtout qui mène à rien parce qu'en fait il n'y a même pas d'échange d'idées de manière sérieuse puisque au final je me suis créé une espèce de 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 harpie d'une espèce de truc comme ça chelou voilà eux ce sont des messianiques fascistes etc et les autres donc au final tu rencontres rien tu t'es fait des pseudo-ennemis au lieu de parler à 50% de la population tu parles à 0,05% de la population tu parles de 0,05% de la population qui sont peut-être oui en effet des personnes qui sont un petit peu allumées etc le débat se fait pas les idées avancent pas et en plus on se tape dessus donc je vois pas l'intérêt c'est à dire que pour moi il y a deux choses autant on se tape dessus en parlant des choses on se tape dessus mais au moins on va discuter moi ce que je veux c'est premièrement et ça je pense que ça éclot une tonne en ce moment c'est des cercles de dialogue rencontrer les personnes se rendre compte qu'on est d'accord avec 20 000 choses c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les réservistes etc on dort les uns sur les autres pendant des mois et au final on se bat tous pour les mêmes choses on est d'accord sur 90% des choses et tu te rends compte que les religieux veulent pas forcer quoi que ce soit et tu te rends compte que les laïcs veulent pas complètement un pays que ce soit complètement dénué de toute trace de tradition juive etc donc bref déjà on est d'accord sur pas mal de choses on s'apprécie on a une certaine confiance on se diabolise pas ok et après à mon avis deuxième étape qui est le retour de la ignanioute comment tu dirais en français le retour de la comment tu dirais en français comment tu dirais en français le retour du tu sais quand on discute sur le sujet d'être la pertinence le retour de la pertinence merci dans ce discours parlons des choses vraies moi je dis on est une start-up nation on est face à des gens qui sont capables de régler des gros problèmes ok j'espère en tout cas moi je crois ok de régler des vrais problèmes qui sont des problèmes qu'on a dans plein de sujets et pourquoi sur les sujets les plus fondamentaux et ben on a un discours qui est aussi grossier et aussi genre t'es face à deux espèces de caricatures qui se crient dessus deux secondes qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu proposes c'est quoi les dix points les dix points que tu proposes pour régler tel problème moi je vais te dire qu'est-ce que les dix points que moi je propose pour régler tel problème et après on commence à avancer mais qu'on soit dans un je pense ça doit venir du public en fait ça doit venir du public face aux politiques et face aux médias qui dit les enfants on veut un dialogue qui est beaucoup plus sérieux beaucoup plus précis que vous parliez de la résolution des problèmes dans des dans une résolution qui est beaucoup plus raffinée que ces espèces de slogans c'est curieux pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à si c'est vraiment ça qu'on veut pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à construire un espace ou enfin pourquoi on a à construire électoralement des politiques qui sont capables de faire ça si c'est ça qu'on veut je ne suis pas sûr encore je ne suis pas sûr encore qu'on ait la maturité de se rendre compte de nos biais psychologiques qui font que on 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 adhère extrêmement vite à un discours caricatural un discours diabolisant à un discours twitter twitter etc je pense que c'est peut-être ce genre de claques qu'on s'est pris et c'est peut-être le qui vont dire ok là il faut autre chose il faut qu'on va il faut parler différemment je suis tombé sur une page facebook qui fait la qui fait le chaque semaine qui dit le top 10 des gens qui ont eu un discours méphalègue un discours polarisant ok ok intéressant ça veut dire on vous a on vous a on vous check ok on vous check c'est-à-dire que si vous commencez à à trop être trop dans la diabolisation de l'autre etc on le saura c'est déjà pas mal ouais mais ça ça me dit ça ça me dit que les gens ils ont vraiment peur tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire qu'il y a des il y a des il y a des vraies peurs tu vois les gens ils sont vraiment émotionnellement terrifiés par ce que l'autre peut les faire et je pense on peut dire on peut dire explicitement les laïcs sont terrifiés par ce que les harédim leur préparent et les harédim sont terrifiés par ce que les laïcs leur préparent d'une à raison ou à tort je sais pas mais 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 t'as une t'as une vraie terreur et et parfois ce qui est marrant c'est que c'est des prophéties qui s'auto qui s'auto réalisent parce que du coup les laïcs qui ont très peur exagèrent leurs actions exagèrent leurs discours ce qui fait que les autres ont aussi très peur du coup ils exagèrent du coup t'as c'est une escalade en fait classique une escalade classique et donc moi je pense ardout ignaniout premièrement arriver à créer des cercles qui se parlent et qui se rendent compte de ce sur quoi on est d'accord l'unité fondamentale le bateau commun la destinée commune même des fois l'horizon commun au final on a tous envie d'avoir une société qui soit une société épanouissante florissante où les gens sont libres mais est-ce qu'on a tous envie regarde ça tu vois est-ce qu'on a vraiment tous envie de ça je pense regarde les de tous mes collègues qui sont quasiment tous si tu veux des laïcs non religieux etc éventuellement ils ont un petit peu identifié ça les dérange pas plus que ça eux ils veulent vivre bien que le pays soit pas cher qu'ils puissent aller faire des vacances partout qu'ils aient pas la guerre à côté et qu'on les lance tranquilles c'est la vie occidentale la vie occidentale classique libérale tout va bien c'est ça qu'ils veulent individuellement c'est tous c'est tous ça qu'ils veulent et éventuellement t'as les quelques idéologues ils veulent un petit peu des droits de la femme et de l'égalité par-ci l'égalité par-là peut-être éventuellement un peu moins de racisme systémique ou que sais-je des choses comme ça quand tu parles au Haredim par exemple mettons les sonnistes les jeunes dans le côté quand tu parles au Haredim t'as l'impression que tout ce qu'ils veulent c'est que tout le monde étudie et ça je comprends on parle de langages qui vont pas se rencontrer t'as vraiment deux visions société qui sont incompatibles c'est-à-dire ils veulent que tout le monde étudie je sais pas s'ils sont prêts à utiliser l'état et la police et l'armée pour faire que tout le monde s'asseoir au bête min' rache je pense pas mais leur idéal c'est que tout le monde étudie c'est d'être au bête min' rache et l'absence au moins au moins le like il a une vision certes superficielle et matérialiste une société qui est peut-être un peu vide mais au moins c'est une société et j'ai du mal à concevoir comment comme c'est incompatible j'arrive pas à voir comment on arrive à reconcilier pour moi c'est sur ça je suis un peu un peu clair c'est-à-dire que pour moi c'est la faute en grande partie du monde de la Torah c'est nous là parce que parce que parce que ça veut dire en fait qu'on n'est on n'est pas capable de parler un langage de Torah qui puisse donner envie et qui puisse montrer ce en quoi c'est quelque chose qui est épanouissant pour la vie c'est quelque chose qui est qui apporte du sens qui apporte de la un savoir-vivre un savoir-être qui est bénéfique qui est bénéfique pour l'individu qui est bénéfique pour la société et pour moi c'est une c'est quelque chose qui montre une pauvreté en fait de notre capacité à véhiculer ça parce que je pense que oui en effet la personne qui est comme tu as dit dans ta boîte de high-tech terre à terre etc et bien d'une manière ou d'une autre il peut avoir des moments d'une certaine réflexion sur le sens de tout ça et de quête spirituelle etc ça pourra venir à un moment ou à un autre il pourra se poser la question de quel genre de quel genre de noyau familial il a envie de créer quel genre de valeur il a envie de transmettre à ses enfants tout ça c'est des choses sur lesquelles on a une tonne de choses à dire si maintenant la seule chose que je suis capable de dire c'est un pile-poule sur un char dans les sources vétères c'est que mon discours n'est pas encore suffisamment articulé tu vois c'est que j'ai hyper-trophié une certaine partie de la Torah et je ne suis pas vraiment capable en fait de dire c'est en quoi la Torah c'est c'est quelque chose qui fait croître la vie même d'une société de l'individu et ouais donc avant tout je dirais ça nous responsabilise une tonne clairement comment tu vois comment tu vois comment tu vois un peu le monde charredi en fait comment c'est possible moi j'ai du mal à comprendre j'ai plein je connais plein de charredi ils sont tous très bien c'est impressionnant parce que les charredi au niveau individuel ils ont une superculture tu vois c'est tous des gens qui sont très polis qui sont extrêmement décents etc individuellement c'est tous pas tous mais c'est grandement des anges c'est des gens très moraux aussi éthiquement qui sont souvent assez solides qui ont des communautés très solides qui font un recet de fou c'est à dire voilà toutes les associations etc c'est un truc et comment c'est possible qu'ils n'arrivent pas à généraliser ça et à en faire quelque chose qui soit collectivement qui est une structure qui tient debout et quand tu dis l'idéal c'est que travailler le moins possible et étudier tout le temps et que et même que l'idéal de l'étude c'est de l'agmara de l'agmara de l'agmara de eux et nous je reprends ce que j'ai dit c'est on est dans un même nous les ménières que j'aime pas quand on dit les israéliens ou les laïcs etc voilà on est dans le même nous et c'est nos frères nos cousins nos beaux frères nos nos gendres nos trucs etc donc on est dans le même bateau complètement écoute déjà viens on prend les sujets qui sont des sujets qui sont en ce moment brûlants le sujet du rapport à l'armée etc qui est qui pour moi une vraie douleur c'est à dire que depuis le 7 octobre je suis dans une vraie douleur une vraie 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 douleur et vraiment j'arrive pas à endormir les nuits quoi de la de l'occasion manquée de comment dire de la du fait que le leadership du monde harédi pour moi n'a pas compris ce qui se passait n'a pas compris les besoins et n'a pas changé son discours et le fait que le fait que voilà des 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 gens qui essayent de faire un peu bouger les choses comme le rap David Leibel etc bah sont se font mettre au banc du monde harédi de manière aussi aussi claire etc c'est vraiment pour moi une très très grande douleur que je comprends pas je comprends pas viens d'essayer de parler du fond avant de parler de de pourquoi je comprends pas ça euh premièrement parce que j'arrive pas à comprendre comment comment ça marche au niveau de la Torah c'est à dire que au niveau de la Torah euh euh j'arrive pas à comprendre comment dans une situation qui est une situation claire de danger tu peux dire euh on veut pas faire partie de ça c'est à dire que dans une situation où le peuple est en danger où il y a une dimension qui est on appelle de picoach nefesh ou de l'otamot ne sois pas comme dit ne sois pas ignore pas le sang de ton frère etc j'arrive pas à comprendre comment dans un point de vue de Torah la première réaction c'est waouh comment on fait pour être le plus utile possible euh pour que ce pour pour sauver pour sauver des vies pour ne pas mettre en danger c'est à dire que c'est quelque chose que je comprends pas ce qui m'inquiète beaucoup c'est lorsque le discours commence à devenir du style non non vous avez pas compris c'est grâce à notre étude c'est grâce à notre prière que que tout fonctionne que tout marche l'exemple que je donne lorsqu'on me dit ça c'est euh est-ce que à l'arriquement parlant si maintenant on est en train de se balader dans la rue et devant nous t'as un gaillard qui s'effondre et qui fait une crise cardiaque ok et il faut que nous deux maintenant on le porte ensemble sur 100 mètres jusqu'à l'hôpital le plus proche d'accord et ce que je peux dire alarriquement parlant ce que je peux dire toi tu le portes tu vas pas y arriver tu vas tomber tu vas peut-être pas réussir à le porter etc et moi je vais aller étudier pour que tu y arrives est-ce que ça fonctionne au niveau alarriqu cette démarche là personne te dira que oui ok c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce qui t'est demandé et c'est une mitzvah qui est le mitzvah d'aller sauver la personne qui est maintenant en détresse etc et ben l'étude la prière etc n'ont pas leur place d'abord tu fais ce qu'il y a à faire berrecha teva tu fais ce qu'il y a à faire au niveau des voies naturelles une fois que tu l'as amené et que les médecins sont en train de s'occuper de lui fais des tefilotes va étudier lire foiteau etc aucun problème donc à partir du moment où on commence à entendre et c'est très difficile je vois des interviews qui sont faites dans des yeshivotes importantes où les jeunes disent ça les jeunes disent chaque ligne que j'étudie de Gmara c'est moi qui suis en fait en train de tuer le terroriste etc je me dis je ne vois pas comment ça tient au niveau au niveau toraïque mais pour aller plus loin que ça est-ce que c'est pas une façade c'est pas une façade alors c'est possible que c'est une façade ou est-ce qu'il y a une vraie idée derrière qui est peut-être pas toraïque mais une vraie idée je pense que ce narratif là il y a beaucoup de gens qui l'ont adopté et qui vraiment le pensent et y croient etc ok à nouveau je ne suis pas en train de dire que les prières ne fonctionnent pas je ne suis pas en train de dire que l'étude de la Torah n'a pas d'une certaine manière une influence etc je suis juste en train de dire que lorsque tu es dans une situation qui est une situation où il y a une action à faire qui est une action d'ailleurs qui est une mitzvah ok tu n'as pas le droit de ne pas la faire en pensant que ton étude va faire la chose ok tu n'as pas le droit de dire ça ça ne fonctionne pas au niveau à la rick moi ce qui me dérange c'est que ce narratif là je l'entends de plus en plus et il devient de plus en plus important et ce qui me dérange c'est que il est en train à mon avis il est dangereux dans notre rapport au monde de manière générale qu'est-ce que ça veut dire l'impression que j'ai c'est que ce que ça crée en fait comme atmosphère spirituelle c'est le fait que la seule chose significative qui existe c'est l'étude peut-être la prière etc c'est la seule chose significative qui existe donc tu vides le reste de la vie de son contenu de sa teneur ok et je pense que c'est exactement l'inverse de ce que la Torah cherche à faire ce que la Torah cherche à faire c'est au contraire le fait de dire que si on étudie c'est justement pour voir ce en quoi dans toute la vie il y a une valeur si j'étudie sur le mariage c'est justement pour voir que dans le fait de vivre un mariage il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se jouer si j'étudie sur l'éducation c'est parce que justement il y a quelque chose dans l'éducation et dans le fait d'amener des enfants dans ce monde qui est en train de se jouer si j'étudie sur comment vivre une vie qui est une vie de commerce de manière droite c'est que dans cette vie là il y a quelque chose d'important qui se joue ok le célèbre verset de Michelet qui dit dans tous tes chemins connais-le c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de le connaître de se connecter à une dimension de profondeur et une dimension de grandeur dans tout et donc là je suis face à quelque chose où au final non au contraire tu vides tu dis non non c'est comme si un peu tu disais il n'y a pas besoin de se marier il n'y a besoin d'étudier Kiddushin il n'y a pas besoin de il faut se marier pour comprendre Kiddushin tu as vidé le monde ça m'a fait penser à une Gemara dans le Shabbat où on dit que lorsque la Torah est donnée le monde entier s'est rempli de senteurs de bonnes odeurs et la Torah est là pour d'un coup apporter un prisme où d'un coup tu te rends compte que tout que tout s'embout qu'il y a quelque chose à prendre dans tout que la vie entière a une certaine teneur a une certaine consistance et là l'impression que j'ai c'est qu'on est en train de faire exactement l'inverse comme si quand la Torah a été donnée elle avait aspiré elle avait aspiré toutes les toutes les odeurs du monde pour dire ça ne se passe que ici et le faisceau de lumière ne se passe qu'ici et là pour moi c'est extrêmement dangereux lorsque d'un moment tu as quelqu'un qui dit c'est justement c'est que dans le Beit HaMidrach que les choses se font c'est pas comprendre que lorsque la Torah lorsque c'est écrit dans Maïmonide qu'il y a cette dimension qui s'appelle le mihemet mitzvah de guerre qui est une mitzvah pour sauver le peuple juif etc c'est que apparemment il y a quelque chose qui se joue dans le fait que tu dois te battre et même peut-être parfois donner tes forces et ta vie pour ton peuple il y a quelque chose qui se joue là-dedans d'ailleurs quelque chose qui se joue dans le fait que tu mets tes filles il y a quelque chose qui se joue dans le fait que tu te maries quelque chose qui se joue dans le fait que tu éduques des enfants quelque chose qui se joue dans le fait que tu sois droit dans ton commerce quelque chose qui se joue dans la réalité et c'est pas pour rien c'est-à-dire que le fait de priver le monde de tout ça et de dire non tout va pouvoir se jouer dans la vie intellectuelle waouh pour moi c'est d'un danger extrêmement important et ça ça m'affole beaucoup comment on en est arrivé là comment c'est un message aujourd'hui qui est véhiculé c'est ça moi c'est la question que je me pose c'est est-ce qu'on est arrivé là est-ce que ça c'est une façade qui cache derrière une peur plus profonde ou un problème plus profond ou est-ce que vraiment on est dans une mutation et là c'est peut-être un peu ce que je veux dire mais on est dans une mutation de l'identité juive ou alors peut-être une espèce de dérive extrémisante de ce qu'a été l'exil où on sait effectivement on a été restreint à un certain espace qui était vraiment les communautés la vie communautaire qui était centrée autour de l'étude autour de la synagogue etc et maintenant que la synagogue et l'étude ont dans la vie générale du peuple juif ont été déplacés et bien il y a la partie qui y tient extrémise son accroche à ça et que vraiment on est dans une espèce on est dans une mutation bizarre ou pas alors je sais pas quoi dire et dire ça même moi quand je le dis je trouve ça un peu extrême parce que je pense pas que tu connais plein de rarénimes comme moi c'est-à-dire ils sont quand même dehors mais ils se marient ils font des mitzvot concrètes et ils ont des choses et ils ont une vie et leurs femmes travaillent en tout cas je sais pas comment je sais pas comment faire ça premièrement je sais pas si c'est mon rôle de faire une analyse sociologique d'expliquer comment on en est arrivé à je pense que déjà le premier sujet c'est de dire ce qu'on pense de dire voilà moi ce que je pense je pense que la Torah elle parle de ça elle parle de 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 la Torah comme une une lumière un message qui vient être incarné dans une vie une vie individuelle une vie de peuple qui mène à un changement un changement des hommes un changement du monde une réparation une Torah chez Mévià l'idée comme on dit une Torah qui mène à l'action d'abord dire voilà ce que je pense et je ne vois pas comment ce que vous êtes en train de dire tiens moi avant tout c'est je pense le premier rôle à jouer et après la balle est dans l'autre camp expliquez moi ce qui vous arrive maintenant je peux avoir toutes sortes de théories sur le fait que on est face à une stratégie de conservation justement comme on parlait de l'Aliad tout à l'heure c'est un peu ça en filigrane et tu sais dans la vidéo que tu m'as envoyé où le Rav Dovlando il parle il dit ce qui fait la conservation et la protection du peuple à travers les âges c'est l'écude je pense qu'on est dans une stratégie de conservation il y a un Rav qui s'appelle le Rav Yitzhak Feibelzone qui est un Rav Haridi qui l'explique très bien qui dit il y a eu face à une société qui devient une société principalement laïque d'abord en dehors d'Israël puis en Israël il y a eu une décision qui a été prise qui est une décision de comment stratégiquement on va gérer ce monde méchoulane ce monde laïcisé comment on va fonctionner comment on va réussir à tenir et c'est vrai que c'est une vraie vraie question lorsque l'hégémonie culturelle et civilisationnelle autour de toi est autre comment tu fais pour tenir et la manière de fonctionner c'est d'être à part d'avoir son propre système d'avoir son propre y compris à part comme ce qu'on voit de manière évidente de manière vestimentaire etc c'est une stratégie de maintien que j'entends je comprends la question que je pose c'est quand la stratégie de maintien commence à altérer l'ADN même de ce qu'est le judaïsme c'est une vraie question lorsque t'es la troisième ou quatrième génération où c'est évident que c'est que le mari étudie et que c'est la femme qui ramène à manger pour toute une population comme ça en fait depuis Moshe Rabenu pour toute une population on se dit pas pour quelques personnes rares ici mais etc comme ça en fait depuis Moshe Rabenu ça veut dire ça fait trois générations moi j'ai étudié pendant 13 ans même plus quasiment à plein temps j'ai étudié pendant 12-13 ans donc je suis le premier à avoir dû pendant certaines années vivre de manière qui est anormale ok mais j'ai jamais dit que c'était la norme d'un peuple d'accord mais le donc ma problématique c'est quand ça fait trois quatre générations que pour cette stratégie de maintien tu fais certaines choses comment tu fais pour que ça n'altère pas l'ADN même du truc ok là pour l'exemple de l'armée la stratégie de maintien est on a extrêmement peur que si on a une jeunesse qui va aller qui va s'enrôler dans l'armée et ben ils vont sortir de leur cadre communautaire qui les maintient etc et donc pour ça on va amplifier un certain narratif qui est le fait que c'est finalement la Torah qui dirige tout qui fait que tout marche que tout fonctionne que tout truc etc et ben au bout de deux, trois, quatre générations j'ai peur que ça devienne l'ADN même du truc alors que c'est un discours qui était là pour préserver une stratégie de maintien une stratégie de conservation qui n'est pas le vrai discours ça c'est là où ça me où ça me où ça me fait où ça me fait peur en fait mais j'ai confiance dans la droiture intellectuelle parce qu'au final on est face à des gens qui sont sincères qui sont droits qui étudient sérieusement qui pensent sérieusement on est face à une des rares populations qui pensent encore je rigole pas et donc j'ose espérer que 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 les choses vont se faire que les choses vont se passer on est face à une réalité qui en effet est nouvelle je pense qu'elle est nouvelle pour deux raisons je parle de rapport à l'armée premièrement je pense que il n'y avait pas une conscience aussi claire dans la société israélienne qu'on manque d'hommes on manque de combattants il n'y avait pas une conscience aussi claire moi je suis arrivé en Israël il y a 20 ans et la conscience c'était pas aussi claire c'était moins la parole même en plus ces dernières années comme on a vécu des années de relative de tranquillité relative de tranquillité relative on était tous dans le mode de toute façon ça a les 15 à 20 à 30 à 50 fois plus fort que tout le monde autour voilà ça a pas besoin au contraire le fait d'être maintenant face à ça a la pensée comme ça ça a la pensée comme ça ça a la pensée comme ça ça a l'apparemment ils ont enlevé ça a la quête en racham etc on peut faire maintenant de dire waouh la situation a changé on est face à une période où t'as des pères de famille qui font 6-7 mois de Milouim qu'on rappelle une 3ème 4ème fois dans Gaza pour le Nord waouh c'est une réalité qui est nouvelle qui pose des questions waouh peut-être qu'on a pas suffisamment d'hommes peut-être que ça veut dire qu'il faut deuxième chose c'est que le montrari dit grandit au niveau de son pourcentage dans la population et donc il doit se poser des nouvelles questions c'est pas la même chose lorsque tu dois gérer 1000 personnes ou lorsque tu dois gérer 100 000 personnes qui sont un pourcentage important de ceux qui pourraient venir en aide dans cette problématique de guerre et de sauvetage de sauvetage d'Israël donc je pense que la problématique est relativement nouvelle là où je suis triste c'est que j'aurais espéré que les réactions soient autres face à cette réalité qui est nouvelle je vois pas qu'elles sont autres pour le mainstream et et tu vois c'est surtout que tu vois que la politique la politique a pas changé c'est surtout ça qu'on voit je pense ça veut dire que le leadership politique du montrari est resté avec les mêmes priorités plus ou moins c'est à dire d'abord l'idée de faire passer la loi du Guillauss pour effectivement rendre en tout cas diminuer l'impact de devoir de devoir mobiliser un certain nombre de personnes du montrari et s'arranger pour que ce soit pas une grosse partie etc donc tu vois que les priorités politiques n'ont pas beaucoup changé même si si on regarde sur une période de temps plus longue que juste les 15-21 années si tu regardes sur 30-40 ans 30-40 ans tu vois que ça oui évolue maintenant la politique rare était complètement impliquée dans la politique alors qu'avant c'était très retiré c'était plus on participe et maintenant ils sont dans la politique ils participent Derry il fait partie du cabinet il a l'expérience en problème militaire que c'est je ne sais rien ça se trouve c'est un très bon conseil j'ai aucune idée mais tu vois que sur le plus long terme ça évolue alors je ne sais pas comment est la jeunesse on raconte que la jeunesse c'est plus la jeunesse plus sioniste entre guillemets je ne sais pas je ne sais pas si mon rôle c'est de faire maintenant une analyse sociologique je ne suis pas suffisamment dedans je ne suis pas suffisamment un truc et tout mais on va essayer de dire ce qu'on pense je pense qu'on a aussi un rôle de montrer que il y a peut-être une stratégie de conservation il faut comprendre ça il faut prendre ça en compte dont le coût n'est pas si grand je comprends votre stratégie de conservation je comprends pourquoi maintenant on est face à une culture qui peut complètement effacer notre tradition propre notre message propre etc je comprends cette dynamique là mais attention parce que pour cette raison là regardez le coût que ça a regardez le coût que ça a et c'est quelque chose que je pense qui n'est pas suffisamment évident pour beaucoup je pense que le montre a rédit dans une réflexion de 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 comment conserver mais il ne se rend pas compte qu'il a aussi qu'il le veuille ou non un rôle qui a un rôle aussi de vitrine ok qu'est-ce que tu veux dire par vitrine de quoi le peuple juif lorsqu'il se pose la question de c'est quoi la Torah c'est quoi cette identité là très belle transition je voulais parler de ça c'est-à-dire que lorsque le peuple juif se pose la question de finalement c'est quoi cette valise là qu'on a qui s'appelle notre identité etc et bien pour beaucoup le lieu authentique c'est 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 le montre a rédit et lorsque le montre a rédit dans les moments les plus critiques lorsque notre peuple est en sang et dans des efforts pas possibles etc a un un discours qui est tellement décalé ça a un coût ça a un coût sur l'image du judaïsme pour le pour le reste du peuple et ça c'est pas forcément quelque chose que que beaucoup de personnes ont en tête c'est des discussions que j'ai eues beaucoup de discussions que moi j'ai eues là dessus c'est pas qu'ils n'ont pas en tête c'est qu'ils c'est intentionnellement mis de côté en disant ce qui est rare qu'est-ce que j'en ai absolument rien à faire moi de l'image qu'on a j'ai fait ma vérité ouais mais là c'est pas c'est pas une vérité c'est c'est pas une vérité c'est une stratégie de conservation ok t'as une stratégie de conservation et t'as aussi une stratégie de comment tu fais pour que que pour le peuple de manière générale ce message là puisse être puisse être audible puisse être intéressant puisse être attractif mais parce que toi t'as ton projet t'es fondateur de chauffard ta préoccupation c'est quelle est l'image mais je suis pas sûr que c'est une préoccupation qui est beaucoup partagée c'est malheureux non c'est malheureux mais pour moi c'est quelque chose qui est c'est tellement et c'est tellement évident oui mais dirons nous on a notre c'est tellement évident dans chez tous les chez tous les grands du monde juif que ce soit le Rabbi Louavitch que ce soit le Rav Kouk que ce soit qui avait cette dimension là qui est la dimension de waouh on a une partie du peuple qui s'éloigne qui s'éloigne et qu'est-ce qu'on fait pour ça et ne pas se rendre compte que ce genre d'attitude ce genre de discours t'as un grand ravin d'Israël qui a quand même dit si vous nous forcez à aller à l'armée on quitte le pays c'est un truc ça nous prend des générations à réparer un truc comme ça moi j'en ai pas dormi la nuit c'est des générations à réparer quelque chose comme ça c'est tellement pas ce que le peuple a besoin d'entendre maintenant donc je pense qu'il faut rajouter cette dimension là c'est une dimension de ok il y a une stratégie de conservation à laquelle il faut réfléchir je donne un exemple moi je viens je viens de Yeshivot où les gens ils font l'armée assez tard la plupart de mes copains ils ont fait l'armée à 23-24 ans ok parce que d'abord tu fais beaucoup d'années d'Yeshiva tu te construis tes trucs etc t'arrives à 23-24 ans t'es plus le gamin influençable etc certains vont dans des structures aussi qui sont des structures où on fait un peu plus attention à ce que ce soit moins mixte au niveau masculin féminin etc ok très bien la plupart font comme les Yeshivot et Sder font un an et demi d'armée et pas trois ans parce qu'ils le font extrêmement tard etc c'est un accord avec l'armée et au final il y a là-dedans aussi une logique parce qu'au final tu n'aides pas juste pendant cette année et demie tu aides après pendant toutes les années de réserve que tu vas donner au pays etc donc ok il y a un dialogue comment on fait pour que au final ça se passe bien et ça pour moi ces stratégies de préservation là elles sont intéressantes il faudrait que le Montrardi les voit arriver à trouver une espèce de nouvelle mesure qui n'est pas juste je crée des murailles les plus hautes possibles et après moi le déluge il va falloir arriver à jouer sur d'autres trucs à la fois comment je peux jouer mon rôle d'après moi mon rôle mon rôle d'après ce que la Torah propose c'est aussi d'être capable de sauver la Tzl Israël mais la Tzar de sauver Israël lorsqu'il en a besoin etc et aussi j'ai ma stratégie de préservation comment je fais pour arriver à mixer les deux ok il y a peut-être des solutions qu'il faut qu'on est capable de trouver c'est vrai il y a peut-être des solutions mais c'est intéressant ces questions de l'image parce que comme tu dis l'image de la religion juive en tout cas est assez endommagée mais elle est surtout très endommagée chez les laïcs chez les laïcs ici en Lille dans le mont Triloni ici en Israël pour eux c'est un collègue qui m'a raconté qu'il a un copain un très bon pote à lui qu'il y a quelques années il a fait Tshuva il a fait une Khazara Tshuva comme ça assez brutale et tu sais il te le raconte avec avec la comment dire l'incompréhension et voir la peur dans les yeux on ne comprend pas ce qu'il lui est arrivé un jour il s'est levé il a pris ses affaires il l'a installé à Oraganouz chez un cabaliste et depuis on l'a perdu on ne sait plus ce qu'il est devenu que ça c'est une espèce de trou noir dans lequel les gens disparaissent mais plus que ça il y a je pense qu'il y a aussi chez eux le monde rarisé c'est une chose mais je pense qu'ils ont aussi beaucoup peur du monde sur les listes religieux et justement parce que le monde sunniste religieux il est plus inséré dans tous les problématiques dans lesquelles le monde raridi n'est pas comme la politique simplement et ça veut dire vraiment ils ont la peur genre tu vois ils disent les raridim bon souvent ils les voient un peu plus comme pragmatiques écoutez il faut nous s'il nous intéresse à l'étudier du coup ce qu'il faut faire pour qu'on puisse étudier on fera voilà etc mais par contre ils ont le pressentiment que le monde sunniste religieux il a une vision politique destructrice ouais et ça souvent je sais pas comment je sais pas comment alors toi et moi on s'est baladé on vit beaucoup dans ce milieu là et on sait que c'est faux et on sait que c'est faux parce qu'on parle aux gens etc à part des gens c'est tous des bégadoles des libéraux en tout cas sur beaucoup beaucoup de choses à part peut-être deux trois détails mais c'est des libéraux et et je sais pas comment on réhabilite ça écoute je pense que il y a il y a une diabolisation de ce public là il y a une diabolisation de son idéologie on entend tous des termes de messianique de truc etc à la fin ce qu'ils ont peur c'est qu'on les oblige à mettre des kipotes c'est ça la peur et sur ça je pense que il faut il faut de la même manière qu'on disait tout à l'heure à propos de la polarisation il faut réussir à rétablir une image juste de ceux qui ne sont pas exactement dans notre camp et ne pas diaboliser ne pas uniquement prendre les plus extrêmes et dire que c'est eux qui représentent le tout etc ça c'est un travail qui doit être fait de la part des laïcs le travail qui doit être fait de la part du mentionniste religieux c'est que c'est un monde qui à mon sens peut-être a investi certains sujets plus que d'autres et donc ça fait que son image est extrêmement simplifiée je te prends un exemple ok un exemple au niveau de la pensée pas au niveau de la politique au niveau de la pensée le passage entre la pensée du Rav Kook et l'action idéologique du Rav Tsiouda Kook ok donc de son fils donc beaucoup disent qu'il y a une fracture enfin c'est ce que je vais essayer d'expliquer entre les deux c'est-à-dire que l'action idéologique du Rav Tsiouda Kook on va dire avait deux pans premièrement construire un monde de Torah sunniste religieuse ok des yeshivotes des yeshivotes des institutions etc et deuxièmement ça a été en grande partie le Gouchemunim et donc la Itiashut le fait le retour en Yehuda Béchomron Révron etc ok la réinstallation de juifs si quelqu'un qui sait vraiment étudier le Rav Tsiouda Kook les livres compliqués du Rav Tsiouda Palais Sirot l'intivote Israël etc se rend compte que sa pensée est extrêmement vaste extrêmement profonde etc mais c'est vrai que sur le plan de dans l'échec et quelle pièce il a bougé etc c'est vrai que c'était ça d'accord la pensée du Rav Kouk c'est une pensée qui a clairement une dimension d'époque de retour à la dimension de nation etc mais qui a aussi des univers métaphysiques gigantesques ok le Rav Kouk c'est une c'est une voie même dans le monde de la Kabbalah c'est une voie de réinterprétation du Harizal énorme celui de quelqu'un qui connait un petit peu Orata Kodesh je peux s'en rendre compte c'est c'est une voie immense de de comment interpréter la Gadot du Talmud les célèbres livres et Naya c'est une dimension de c'est toute la dimension de fraternité qui est extrêmement qui est extrêmement développée toute la dimension d'humanité d'influence globale d'amour pour tout qui est extrêmement important chez le Rav Kouk etc bon ce que je veux dire par là c'est que celui qui est censé être le pilier de la vision chinoise religieuse quand on considère avec le Rav Kouk souvent est vu uniquement d'après les pions qui ont été bougés par le Rav Siouda ok qui peut-être peut-être que c'est une très bonne chose qu'il ait bougé ses pions je ne suis pas je ne suis pas capable maintenant de dire qu'il aurait peut-être dû bouger d'autres pions à tel moment j'en sais rien je veux dire c'est que on est maintenant peut-être aussi on a peut-être aussi la responsabilité de nous aussi dans nos actions dans notre représentation politique etc d'ouvrir le discours de faire en sorte qu'on tape pas toujours sur le même clou avec le même marteau ok on a peut-être aussi d'autres thématiques qu'on a envie de parler je trouve que c'est un monde qui est bloqué sur les institutions sur les listes religieuses c'est-à-dire j'imagine leurs écoles leurs échivotes leurs milieux leurs communautés etc et d'un autre côté l'ITHF c'est-à-dire que c'est vrai que maintenant que tu le dis j'y pense mais c'est vrai que beaucoup de ce qu'on parle c'est on va défendre l'ITHF on va y injecter des gés et je viens pas critiquer parce que la dimension sécuritaire de Yehuda Veshomron dans la pérennité du peuple juif aujourd'hui c'est un sujet très 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 sérieux donc il pose 7 octobre c'est compliqué de dire que c'est un sujet qui est très sérieux tu dis que on s'est concentré trop là-dessus et du coup on nous voit je sais pas si trop mais je dis que c'est trop exclusif et je pense que c'est un la problématique par exemple de comment on fait pour rendre ce message-là le message juif audible à une conscience moderne pertinent qui arrive à qui arrive aussi à résoudre des problématiques qui sont des problématiques actuelles on a peut-être pas suffisamment la capacité de créer ça on a évidemment des grands penseurs des gens qui sont très intéressants qui bossent bien et qui font un boulot pas possible moi je suis un grand fan du Rav Amnandokov qui vient d'écrire un livre sur la faire face à la société d'abondance on a eu évidemment le Rav Saxe le Rav Reimnavon fait un très bon boulot bon on a des gens qui font du bon boulot le Rav Reimnavon sur un domaine plus psychologique et individuel il y a des choses qui font du bon boulot ok mais on a une remise en question à voir si on a maintenant beaucoup de gens qui flippent beaucoup de gens qui ont peur ok peut-être que notre image n'est pas la bonne peut-être que on ne s'est pas véhiculé de la bonne manière peut-être que même de manière la plus simple possible peut-être que les gens ne nous côtoient pas suffisamment ok toutes les personnes il y avait un documentaire qui était c'était une catava c'était au 20h comme ça il y avait une yeshiva il y a une yeshiva sunniste religieuse à Tel Aviv qui devait bouger de quartier j'ai étudié là-bas donc devait bouger de quartier ok et tu avais des manifs sur on ne veut pas d'eux dans notre quartier ok on ne veut pas de ces fous dingues dans notre quartier ok et je ne sais plus quel journaliste était allé voir les les donc les Tel Avivim les gens qui habitent Tel Aviv qui habitent à côté de cette yeshiva là où elle est maintenant et ils interviewaient est-ce qu'en effet c'est des fous etc et tu vois ils disaient mais non au contraire c'est des gens super hyper respectueux et c'était hyper sympa mon fils il a pu faire sa bar mitzvah parce que il a été il a été briefé par lui etc et pas du tout il nous oblige de rien etc et c'est des gens adorables etc et lorsque j'avais la shiva pour mon père c'est eux qui venaient faire le mignan etc et on peut toujours leur demander c'est-à-dire qu'au final dans le vrai de la vie ok lorsque les gens se rencontrent et que les gens se connaissent tout passe mieux ok mais non mais c'est surtout ce qui est absolument hallucinant avec cette histoire c'est qu'ils ont fait des grandes manifestations etc qui voulaient pas de leur quartier le truc c'est que le bâtiment le bâtiment de la shiva et le nouveau bâtiment en Cahiers de Valais c'était à 300 mètres ils étaient déjà dans le quartier ils étaient déjà là et c'était incroyable c'était une histoire complètement furieuse j'ai étudié là-bas c'est vraiment des gens très bien je sais pas il y a vraiment un sujet de comment faire en sorte pour que ces populations se rencontrent plus se rencontrent de manière moins tendue il y a peut-être de ça maintenant que tu le dis il y a peut-être de ça c'est vrai que le monde de l'étranger vit assez entre lui mais ça c'est aussi le système israélien c'est pas vrai c'est vrai t'as l'armée dans n'importe quelle unité t'as 50% de keep up through got c'est vrai le monde de l'étranger c'est large la différence dans n'importe quelle boîte de high tech t'as une grande partie on n'est pas beaucoup on n'est pas beaucoup mais t'en as on est dans le monde du travail c'est vrai que dans le monde de l'éducation c'est vrai qu'il y a un système éducatif qui est séparé pour la plupart t'as ça t'as les écoles t'as quand même les écoles séparées mais bon tout israël fonctionne comme ça c'est un peu étrange c'est compliqué de faire différemment j'entends j'entends ce que tu dis donc je sais pas j'ose espérer que petit à petit les choses vont s'arranger par le fait qu'on se rencontre mais il y a une réflexion qu'on doit avoir pourquoi on est face à des gens qui ont peur de ça c'est difficile d'extraire de la conscience politique moderne dont un des acquis premiers c'est la religion ça va pas avec l'état je pense que ça c'est un truc qui n'est pas résolu on ne sait pas forcément comment faire je pense qu'il faut comprendre qu'on est en train de proposer un truc qu'aux yeux de tous aux yeux de tout le monde laïc c'est le plus proche de ce que tu as d'une hérésie mais je pense qu'à nouveau il faut comprendre qu'à nouveau le sujet va être laïgnaniout le sujet va être à quel point on est capable de parler de manière pertinente du sujet c'est-à-dire de quoi on est en train de parler là de quoi on est en train de parler vous avez peur de quoi vous avez peur qu'on oblige quoi c'est quoi le sujet d'accord c'est lorsque maintenant on arrive à des résolutions qui sont des résolutions beaucoup plus beaucoup plus ponctuelles d'accord de 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 tout le grand souci toute la toute la grande angoisse la grande peur c'est le fait qu'il n'y ait pas de de targbouratibouris comme on dit de non ouais de transport public le shabbat etc ok là dessus aussi on peut discuter mais le transport public le shabbat tout est là le vrai la vraie peur c'est pas les transports publics c'est pas tout ça la vraie peur c'est tu te souviens les manifestations des femmes des femmes comment ça s'appelle c'est l'histoire de la série la 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 Mais pour moi, c'est le moment où les gens cessent de réfléchir de manière pertinente, de manière suffisamment précise, qu'est-ce que l'autre vraiment pense, qu'est-ce qu'il veut vraiment, d'accord, sur quoi on est d'accord, et qu'on arrive dans des espèces de slogans délirants, comme quoi on va devenir, je sais pas, on va devenir un pays de Daesh ou de je sais pas quoi, etc. J'essaie de me mettre à leur place, et j'essaie de me mettre à leur place intelligemment, pas juste ce qu'ils ressentent, etc. L'acquis de la politique moderne, de la chute des grands empires, des grandes tyrannies, etc., c'est qu'au bout du compte, la religion est l'instrument de la politique et pas l'inverse. Et comme c'est comme ça, finalement, le clergé sont des tyrans comme c'est d'autres, et j'ai du mal à voir comment est-ce que, le monde s'unisse religieux, parce que c'est celui qui propose de participer vraiment à la politique de façon significative, fait pour dire, vous savez quoi, l'expérience que tout le monde a avec la religion, avec des religieux dans l'état, avec un clergé dans l'état, etc., c'est pas ce qu'on va faire. On le dit, mais tu sens qu'ils ont du mal à le croire, et je peux comprendre aussi, et je peux comprendre si je me mets à leur place, je peux comprendre aussi pourquoi. Tu dis en fait qu'on est face à un inter-post-traumatique. Non, on n'est pas un inter-post-traumatique, on est aussi en train de proposer un truc qui est inédit. Ouais, ok, je comprends. Tu dis en fait que c'est jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, ok, ça j'entends. Oui, mais tout le monde dit qu'il ne va pas être un tyran, mais une fois que tu seras dans ta place, tu ne vas pas être un tyran. Et c'est possible qu'il ne faut pas que ce soit bottom-up. C'est possible qu'il ne va pas falloir que ça vienne d'en haut, et que directement ça se fasse sous forme de changements politiques, etc. C'est possible qu'il faut que ça se fasse sous forme d'évolution sociétale, où des gens qui sont de plus en plus intéressés par la richesse de leurs propres traditions, que de cette manière-là, ils la connaissent un peu mieux, etc. De cette manière-là, de manière beaucoup plus, une influence douce, intéressée. J'ai envie de connaître, je participe à certains organismes à Tel Aviv qui s'appelle Amacom, où c'est rempli de gens, qui sont des gens qui font ça depuis deux ou trois générations non pratiquants, et qui veulent savoir qu'est-ce que c'est le Talmud, savoir qu'est-ce que c'est Maïmonide, savoir qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Tanar, parce que c'est nous, parce que c'est la Bar Mitzvah que j'ai fait, et c'est le bagage qu'on a eu pendant toutes ces années, et j'ai envie de savoir de quoi je suis constitué, de quoi mon identité collective est constituée. Et donc, peut-être qu'il va falloir que ça se passe de cette manière-là, de manière beaucoup plus par en bas, quelque chose de beaucoup plus apaisé, et que tant qu'on essaye de venir par en haut, faire des espèces de changements, ce qui à mon avis on ne fait pas, et personne n'aspire à ça, on sera face à ce traumatisme, et à cette espèce de « waouh ! » qui me dit que si vous prenez les rênes, ça ne va pas aller trop loin. Ouais, quand tu dis ça, moi, ce que ça fait penser, c'est que peut-être, l'approche qui devrait être abandonnée, c'est effectivement l'approche politique, dans le sens où, ben non, tu sais quoi, on ne fait pas de… je ne sais pas, je cherche un exemple, mais non, il n'y a pas de loi contre le Khamès, tu fais ce que tu veux, c'est-à-dire libéraliser complètement le truc. Et je vois que chez beaucoup, quand j'ai discussion avec des gens qui sont plus dans la mouvement sunniste religieux, ils disent beaucoup « non, mais tu ne peux pas faire ça, si tu fais ça, ce n'est plus l'État juif, tu vois ? » Et tu sais quoi, j'entends, j'entends ça aussi, tu vois, les gens, ils sont venus en Israël, les gens, ils sont venus en Israël, ils sont venus en Israël, je ne sais pas qui c'est ce matin qui dit ça, je crois, les gens sont venus en Israël pour vivre au judaïsme, pour vivre au judaïsme tranquillement, complètement, ne pas se retrouver en France où tout est laïque. Mais d'un autre côté, je vois que cette volonté de mettre de l'identité juive au niveau collectif, tu vois, forcément, il y a des coûts individuels pour certains. Moi, je suis très libéral, je comprends les deux. Je ne sens pas que j'ai une mishnas d'oura, comment dire, une espèce de conception extrêmement aboutie sur le fine-tuning, sur la mesure précise de comment faire pour que d'un côté, il y ait une espèce d'identité collective, un calendrier juif, sans que les gens se sentent étouffés, je ne sens pas que moi, j'ai un truc hyper, hyper clair. Et je pense que c'est des choses qui doivent, il y a un statu quo, il y a, je pense que les choses doivent se faire de manière hyper dialogale, hyper, voir où on est la population. Tu as une énorme population traditionnaliste en Israël, il ne faut pas non plus la mettre de côté, etc., et penser qu'on ne parle que à Méret, etc., ce n'est pas vrai. Non, vraiment, c'est possible pour comprendre les vrais enjeux. Et donc, je n'ai pas l'impression d'avoir, j'ai la solution, voilà, en 10 points, il va falloir mettre la règle du ramètre, ce sera comme si, comme ça, etc., la targoura tibourite, la chabat sera comme si, le mariage sera comme ça. Je ne suis pas capable de faire ça. Je pense que oui, il faut réussir à rassurer, apaiser, dialoguer, et surtout, pour moi, c'est la base de la base de la base, c'est que ce soit, tout ce sujet-là, tout ce que représente l'identité juive et le message juif, ce soit source d'estime. Et tant que, tant que, en face, on n'a pas cette espèce d'estime, cette espèce de fierté, de « Waouh, mais quelle richesse de vie il y a dans nos traditions, nos textes, etc. », il n'y aura rien à faire, on ne pourra pas fonctionner. Donc je pense que d'abord, et c'est pour ça qu'on traduit des livres du Raph Sachs, parce qu'il y a des gens qui font un bon boulot là-dessus, qui font un bon boulot pour recréer cette estime-là. Non, il y a beaucoup de... De dire « Waouh, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça peut apporter à une conscience moderne, à quel point les idéaux auxquels vous vous identifiez ont leurs racines chez nous ». Bref, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire pour redorer le blason, redonner de l'estime, etc. Et on ne peut pas les dalègues, on ne peut pas sauter cette étape-là. On ne peut pas vouloir qu'une partie de la population veuille adhérer à ça sans qu'il y ait d'abord cette espèce de socle d'estime, de « Waouh, ça nous intéresse, on connaît, on apprécie, etc. » Donc moi, en tout cas, dans mon petit parcours de vie et ce que j'essaie de faire, je ne suis pas du tout aujourd'hui en train de dire « Va falloir rentrer à la Knesset pour faire rentrer le plus de lois ». Ce n'est pas du tout ça ce que je pense qu'il faut faire, du tout. Je pense que le sujet qu'il faut faire, c'est faire en sorte que des générations qui n'ont pas eu... Faire en sorte qu'il n'y a pas besoin de lois. Voilà, faire en sorte que des générations qui n'ont pas eu la chance de connaître, d'ouvrir leurs textes, etc., le rencontrent et on verra ce qui se passera après avec. Écoute, je pense que c'est une note optimiste sur laquelle il fait bien de s'arrêter. Merci beaucoup. Merci Gaïa. C'est très sympa et on refait ça bientôt. Allez, à très vite. Sous-titrage ST' 501